3, 2, 1, live ! Gabriel Gallis, quel plaisir tu me fais, tu nous fais d'être présent sur le plateau de Susbox Conversation aujourd'hui pour ce que je pressens être une longue discussion. En préparant un peu mon sujet, j'ai déjà appris quelque chose. En fait, tu es irénologue et donc tu es un scientifique de la paix. Je ne connaissais pas ce mot, alors déjà, c'est quelque chose qui me réjouit, rien que ça. Et puis aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu l'état du monde. C'est un peu ambitieux, j'en suis conscient, mais on va essayer, en tout cas un tout petit bout. Et puis, pour commencer, j'ai envie de dire, depuis que je suis né, j'ai l'impression que la guerre, il y en a un petit peu partout. Pas forcément près de chez nous. En Suisse, on est un peu... En tout cas, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on voit dans les pays plus en conflit avec l'horreur de la guerre. Mais voilà, je voulais commencer par te poser cette question. Aujourd'hui, le plus grand frein à la paix, c'est quoi ? Et puis après, on fera probablement le tour du monde. Bien, merci de me recevoir d'abord, parce que c'est une occasion de prendre le temps d'expliquer. Je crois que les irénologues, comme les autres chercheurs, ils ont besoin de faire connaître leurs travaux. Ce n'est pas le tout de chercher tout seul en chambre, c'est de communiquer pour avoir un impact sur les citoyens. Donc la guerre, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'arrête pas de muter. La guerre, c'est comme le virus. On trouve tous les principes chez Héraclite, et aujourd'hui, on a une transformation. La guerre devient en partie invisible. C'est ça la difficulté, c'est que la guerre, comme le dit un chercheur, François Bernard Huig, c'est des morceaux de chair qui rentrent dans les peaux, mais c'est aussi des idées qu'on fait rentrer dans la tête des gens. Et les deux vont de pair. C'est pour ça que la guerre de l'information est capitale. Donc la guerre, elle est partout présente. Et même en Suisse, on y participe parce qu'on vend des armes, parce qu'on échange des renseignements avec ceux des autres pays. On protège des multinationales qui, elles... Mais bien sûr. Donc la guerre, c'est quoi ? En réalité, la principale guerre, pour répondre à la question, moi, je répondrai avec un slogan du pasteur Martin Luther King qui disait « il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice sans paix ». Et ça, c'est l'approche fondamentale de l'irénologue, c'est-à-dire le « peace researcher », disent les anglo-saxons. Mais comme je veux parler français, je le traduis par l'irénologue. Alors c'est un travail sans fin. Je pense que tu n'es pas prêt d'être au chômage prochainement. Actuellement, et pour commencer, quel est pour toi le conflit le plus complexe ou celui qui a le plus d'impact dans notre monde contemporain ? Je ne sais pas si on peut parler d'un conflit. Il y a différents types de conflits qui sont emboîtés les uns dans les autres. Il y a ceux qu'on nous met sous les yeux, c'est-à-dire l'Ukraine et la Syrie aujourd'hui. C'était l'Irak hier. Mais il y a des conflits beaucoup plus pernicieux et aussi mortels. Par exemple, le Congo. Le Congo, c'est un massacre à grande échelle dont personne ne parle. Non, absolument pas. Parce que c'est un conflit qui révèle des intérêts économiques. Évidemment, ceux-là, on n'en parle pas. On dit que c'est un conflit interne parce que ce sont des gens qui se battent par procuration. En fait, ils se battent pour d'autres. Il y a des exploitants. Il faut savoir que le Congo, c'est un pays qui a des ressources en diamant, en coltan. En coltan, c'est une matière qui rentre dans tous les téléphones portables. Donc ils ont des richesses énormes. Et comme ces pays, le prix Nobel de l'année dernière, le prix Nobel de la paix, le docteur Mugwebe, qui est ce gynécologue dont on dit « répare les femmes », a fait un discours à Stockholm qui était très clair. Il dit « Mon pays est un pays riche qui vit dans la pauvreté parce qu'on a des richesses qui ne nous appartiennent pas. » Qui sont pillées, qui sont volées. Qui sont pillées. Donc voilà, est-ce que c'est plus important ou moins important ? Je dirais que ce sont des conflits imbriqués où l'économique, le politique, le militaire, le psychologique sont tellement imbriqués qu'on ne sait pas. Ou on sait plus tard. Et où on joue les naïfs. On dit « Oh, bon, on ne savait pas. » On ne savait pas parce qu'on n'a pas beaucoup cherché. En réalité, si on cherche, on trouve. Donc voilà. Pour moi, c'est les deux grands types de conflits. Mais ils sont liés. Regardez, le Moyen-Orient, c'est aussi un problème de pétrole. Ce n'est pas seulement un problème de pétrole. C'est aussi un problème géostratégique. De ressources. Donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas un conflit. Je ne serais pas capable d'en nommer un. Le conflit israélo-palestinien pourrit la vie internationale. Parce qu'il n'est pas résolu. Et techniquement, il est soluble. Techniquement, il y a des solutions. Il y a eu des rencontres à Genève. Il y a eu l'initiative de Genève. Elle a été politiquement sabotée. Elle n'a pas été fait par incompétence. Aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Des experts de la société civile ont su ce qu'il fallait faire. Il y avait un litige qui restait sur le droit au retour. Mais si on avait résolu les autres problèmes, on aurait réussi à diluer celui-ci petit à petit d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, les problèmes, il ne manque pas. Les guerres cachées ou spectaculaires. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as commencé par dire que ça dépend un petit peu de l'agenda aussi des médias qui nous mettent sous les yeux. Est-ce que de ce côté-là, tu as l'impression qu'il y a aussi une espèce de manipulation qui nous dit qu'aujourd'hui, on va s'occuper de ce conflit-là et puis on ne parle pas de celui-là, etc. Comment tu vois ça ? Noam Chomsky a fait un petit livre là-dessus. Les dix techniques de la propagande. Et dans ces dix techniques de la propagande, il y en a une qui est particulièrement utilisée. C'est quand vous voulez attirer l'attention, quand vous voulez détourner l'attention, vous attirez l'attention sur autre chose. C'est la technique du pré-cidigitateur. Les types qui sont sur les marchés et puis qui font du bon taux. C'est où ? Tac, tac, tac. Et puis pendant que vous regardez les mains, il se passe autre chose ailleurs. Donc la technique de la propagande, c'est de vous mettre à un moment donné, sous les feux des projecteurs, des informations plus spectaculaires que d'autres. Et puis pendant ce temps-là, il se passe des choses dont on ne vous parle pas. Et c'est toujours la question que doit se poser le chercheur, notamment pour la paix, mais c'est valable dans d'autres domaines. C'est qu'est-ce qui se passe que je ne vois pas ? C'est ça, la vraie question du chercheur. C'est l'homme ou la femme qui a l'espèce de feeling de se dire « Ouais, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Qu'est-ce qu'il y a là-derrière ? » « Qu'est-ce qu'il y a là-derrière que je ne vois pas ? » Pas forcément qu'on me cache, que je ne vois pas. Parfois on me le cache, parfois personne ne l'a vu tout simplement. C'est Fleming avec la pénicilline qui se dit « Tiens, il s'est passé un truc pendant que je n'étais pas là. » Et après, il faut décortiquer ce qui s'est passé. Mais déjà, avoir cette curiosité, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il faut passer un temps fou à collecter des informations et à les croiser. Oui, mais au moins, on y a accès. C'est peut-être aussi une chose qui est un petit peu nouvelle par rapport à, je dirais, il y a 20 ou 30 ans en arrière, ou peut-être même moins, avant l'Internet. Si on a l'envie et la curiosité et le temps, je suis d'accord, et bien effectivement, on peut trouver. On a encore le temps, en attendant que la censure se développe. Parce que comme vous savez, elle est en train de se développer, la censure sur Internet. Non, non, je ne sais pas forcément. On fait beaucoup de temps. Très bien, qu'est-ce que tu as comme exemple à donner par rapport à la censure sur Internet ? Des algorithmes, des réseaux sociaux, par exemple ? Oui, bien sûr. Là, c'est clair que les réseaux sociaux, vous avez de plus en plus de gens qui disent « J'ai été suspendu pendant 8 jours, 10 jours. » Et moi, j'ai des gens dont je vois les raisons pour lesquelles ils ont été suspendus. Il y en a d'autres, il n'y en avait pas. Et c'est par système de délation. Vous avez des gens qui ne pensent pas comme vous, qui vont dire à Facebook « On notifie. » Vous avez des avis parfois. Vous voyez une information. Et puis, ils ne vont pas chercher. Donc, ils vous censurent. Et finalement, vous vous trouvez censuré par les censeurs. C'est quand même le gag. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes accusé quand bien même vous avez dénoncé. Donc, je pense que ce n'est pas si libre que ça. Ça reste un progrès quand même. Il faut y accéder. Il faut chercher. Et puis toi, tu t'es déjà fait censuré parce que tu as quand même un discours précis et souvent un petit peu embêtant pour la pensée dominante ou le message qu'on entend tout le temps. Oui, oui. Moi, j'ai été censuré plusieurs fois. Il y a les fois où je n'ai pas été invité, ce qui est une forme de censure. Et puis, il y a les fois où je n'ai plus été invité. Et puis, il y a les fois où j'ai été censuré. Mais je dois dire, en Suisse, c'est moins grave qu'ailleurs. Je crois que... Je me souviens avoir organisé un colloque sur le terrorisme à Genève. Et il y avait un universitaire franco-libanais qui m'a dit, après avoir entendu mon explication, « Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais ça, vous ne pourriez pas le dire à Paris. » Je trouve ça quand même un peu consternant. Et il y a quand même plusieurs exemples de profs ou de gens qui auraient dû être nommés profs qui ont dû s'exiler parce qu'ils n'étaient pas dans la ligne. Complètement, oui. Paris ou Londres, j'ai aussi l'impression que l'Angleterre subit beaucoup de censure. Et les États-Unis, de plus en plus. L'Allemagne est un pays libre parce que l'Allemagne a un pays de tradition décentralisée. Les villes et les lenders ont une tradition. L'Allemagne s'est faite très tard, comme vous le savez. S'est unifiée très tard. Et d'une part, il y a une autonomie régionale forte. Et d'autre part, il y a une autonomie universitaire. Disons que le nazisme les a en plus renforcés dans les anticorps. Et donc, moi, je connais des chercheurs qui arrivent à dire des choses plus facilement et à se faire publier que dans les pays comme la France. Alors bon, ce n'est pas dramatique encore, mais malheureusement, ça se développe. Les plateaux de télé, ça devient caricatural. Bon, sur la Russie, vous ne verrez jamais Jacques Sapir. Bon, il parle russe, il a du sang russe, il est universitaire français, il est marqué au fer rouge, quoi. Bon, voilà. Son site a même été fermé sur l'école des hautes études en sciences sociales parce qu'on estimait qu'il faisait de la propagande. Quand il fait de la propagande de l'autre côté, ce n'est pas grave. Mais quand on fait de la propagande qui n'est pas du bon côté, là, on peut être censuré. Et il ne faisait pas de la propagande. Il donnait un point de vue. Il a toujours des argumentations très poussées en économie. Donc, c'est grave. La censure existe, c'est vrai. Elle existe. Elle n'est pas toujours spectaculaire, mais elle existe. Ça, c'est un biais. Puis j'ai aussi lu dans tes travaux de ton ouvrage, là, qu'il y a aussi une terminologie qui est utilisée à des fins de manipulation de propagande plus ou moins consciente ou inconsciente. Et l'exemple qui me reste en tête de ce que j'ai lu, c'est les frappes chirurgicales. Quand on dit une frappe chirurgicale, il y a l'impression qu'on frappe très précisément pour juste enlever le mauvais, comme le chirurgien. Alors que le chirurgien, il fait une opération pour guérir une frappe, là, pour but de tuer. Et du coup, dire frappe chirurgicale, c'est un non-sens, puisque, en fait, c'est une frappe à précision chirurgicale. Mais on dit frappe chirurgicale, du coup, dans l'esprit, on dit, ça, c'est une bonne frappe, quand même. Oui, oui. Il t'a peut-être d'autres exemples. Non, mais le livre commence par ça. Ce cahier de recherche, ce n'est pas un livre, c'est une brochure, commence par décortiquer le vocabulaire parce qu'il faut partir. Et ça, c'était le résultat de plusieurs années de travaux. J'ai mis un jour un trinôme qui est pensé, nommer, agir. L'action suppose une réflexion et suppose de nommer les choses. Selon la vision du monde que vous avez, vous avez un vocabulaire et vous avez un cerveau et vous avez des actions différentes. Et quand on croit qu'on est neutre, alors on peut en mettre toute une série de mots là-dessus. Le mot gouvernance, il a l'air tout à fait banal, mais il n'est pas banal du tout. Vous reprenez l'histoire du mot gouvernance et la notion de gouvernabilité. C'est dans les années 70 qu'on a effectivement, dans une étude qui a été faite par la commission trilatérale, créée en 73, l'étude date de 75, la crise des démocraties. Et la crise des démocraties, c'est sous-titré la gouvernabilité des peuples. Et la question que se posent les gens, mais il y a tout un courant qui existe depuis la fin du 19e, début du 20e siècle aux États-Unis. Ils se sont dit, mais maintenant que tout le monde peut voter, comment on va pouvoir faire prévaloir les intérêts des gens qui sont quand même appelés à diriger ? Parce qu'ils sont plus riches, plus compétents, plus instruits. Comment l'élite peut arriver à se débarrasser des caprices du peuple ? Et alors, ils ont trouvé un certain nombre de trucs, dont le neveu de Freud, d'ailleurs, qui a été enrôlé dans la bonne cause, un des neveux de Freud, qui est rentré dans le commercial, qui a inventé la pub moderne, parce qu'avant, c'était la pub ancienne. Et lui, il a dit, mais il ne faut pas vendre des objets, il faut vendre du désir ou de la peur. Donc, ça, c'est intéressant. Vous ne vendez pas une bouteille de coca, vous vendez ce qu'il y a derrière le coca, ce que représente le coca. Et lui, il a été un des premiers, mais en utilisant les connaissances de son oncle, parce qu'il avait vécu enfant dans ce milieu familial de psy, etc. Et après, il a utilisé ça pour que les États-Unis entrent en guerre dans la Première Guerre mondiale, parce que le président s'était fait élire sur un programme de non-guerre. Donc, après, il fallait la vendre, elle a justifié. Après, il fallait dire, ouais, mais en fait, il faut qu'on fasse cette guerre. Je ne rentre pas dans le détail de savoir si c'est bien ou pas bien. Je dis juste qu'il s'est fait élire sur un programme et puis il faut qu'il fasse le contraire. Donc, il faut qu'il vende à son opinion. Donc, il a monté une commission, parce qu'ils sont sérieux quand ils font les choses, et ils ont demandé au neveu de piloter ça. Et lui, il a phosphoré et ils ont sorti la fameuse affiche « E.S.A. Wants You », le type avec son chapeau étoilé, etc., pour que les types aillent s'engager. Et ça a marché. Il y a eu un enrôlement spectaculaire. De même, ils avaient fait vendre des cigarettes en utilisant des majorettes. Je me rappelle de cette histoire-là. Ils avaient fait un coup extraordinaire. Au dernier moment, elles avaient sorti de sous leur longue robe de cigarettes. Oui, et puis du coup, c'était l'émancipation de la femme via la cigarette. Donc, ça, c'est... Et en fait, ça fait vendre de la cigarette. Et maintenant, on connaît les dommages du tabac, etc. Les mensonges qui ont mené jusqu'à... Absolument. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'OMS qui était financée par les entreprises de tabac. Ça continue. Donc, ça marche très bien. Trop efficace. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des complots, contrairement à ce que disent ceux qui parlent de complotistes. C'est juste de l'organisation. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas pareil. Vous avez des plans qui sont élaborés. Vous n'avez pas forcément accès tout de suite à l'information. Mais elle est de plus en plus disponible. Puis il y a des gens qui ont mauvaise conscience et puis qui se disent j'ai fait un sale boulot. Maintenant, je vais dénoncer le boulot que j'ai fait. Donc, ça existe. Donc, cette manipulation-là, c'est quotidien. Mais je dirais tout le monde manipule. Quand on dit manipuler, ce n'est pas un gros mot. La séduction, c'est de la manipulation. Tout le monde fait de la séduction. Commerciale ou personnelle, etc. D'ailleurs, ça vient de quoi, le mot « seducere » en latin, ça veut dire faire dévier de son chemin. Vous avez quelqu'un que vous essayez de translater légèrement en dehors de la trajectoire qu'il avait prévue. Bon, ça s'appelle la séduction. Ce n'est pas dramatique si c'est soft. Mais après, ça peut prendre des formes plus... Quand c'est collectif, ça peut prendre des formes plus dangereuses et insidieuses. Et là, ça devient dangereux. Et il faut avoir des antidotes. Donc, il faut... Et le vocabulaire qui est fait, le mot « gouvernance », le mot « populisme », le mot « frappe chirurgicale », c'est un des points où je ne comprends pas que Ronnie Broman ne veuille pas admettre qu'il a fait un excellent livre critique sur les guerres humanitaires, « mensonge ou intox ». Il continue à tenir à cette appellation de « frappe chirurgicale » alors qu'il est médecin. C'est quand même pour un médecin assez aberrant de voir. Alors que, comme vous le dites, Jimmy Shea avait fait ça. Jimmy Shea, c'était le porte-parole de l'OTAN pendant la guerre contre la Serbie. Tu étais trop jeune pour te souvenir de ça. Le type, il avait un rictus insupportable à Bruxelles. Il vendait ses frappes, etc. Bon, un officier supérieur britannique. Et un jour, il a participé à la rédaction d'un bouquin. Alors, oui, il écrivait à titre personnel. Il n'était déjà plus en mission. Et il écrivait exactement ça. Il a dit, c'est un des paradoxes de notre métier. C'est qu'il faut faire la guerre pour sauver la paix. C'est exactement quand vous avez quelqu'un qui est malade et qui a un kyste ou qui a une tumeur. Eh bien, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on l'enlève. C'est violent, mais c'est nécessaire pour qu'il aille mieux. Et le type, il vous fait exactement la vente de la frappe chirurgicale. On vous soigne. On vous soigne, mais c'est pour votre bien qu'on vous enlève ça. Le frère de Ramadan, Asni Ramadan. Vous savez qu'ils sont plusieurs. Il y a Tariq. Non, je ne savais pas. Ah non, non, ils sont trois à Genève. Ou trois, voire quatre. Asni Ramadan, qui est à la mot de quai, qui est médecin. Et Tariq, bon, il fait de la théologie. On soucie, on va dire. Et donc, Asni, qui est le plus idéologue, celui qui est à la mosquée des eaux-vives, avait écrit un article qui avait fait hurler dans Le Monde, un journal sérieux, il y a quand même une dizaine d'années, voire plus de ça. Quand on lui avait dit, mais enfin, la charia, couper les mains, c'est quand même pas normal, quoi. C'est pas dans une autre époque. Il dit, mais en Occident aussi, dans les actes chirurgicaux, il vous arrive de procéder à une mutilation ? Donc, vous voyez, comment on arrive ? C'est le même montage rhétorique. C'est confondre la maladie et puis la maladie sociale. Être malade parce qu'il faut qu'on coupe une main parce qu'il y a une grande graine, oui, d'accord, c'est triste, mais si ça permet à l'individu de vivre, c'est pas pareil que de lui couper la main pour le punir, quoi. Mais peut-être dans leur idéologie, si, parce que la personne est malade parce qu'elle ne croit pas à ceci ou cela, donc si on lui coupe la main, d'une certaine manière... Oui, mais ça ne le guérit pas, ça le punit. C'est vrai. Donc, voilà, on doit bien garder en tête qu'agir, penser, nommer, c'est là. Et la façon dont on nomme les choses n'est jamais neutre. On ne s'en aperçoit pas soi-même parce qu'on ne peut pas veiller. Mais quand on est dans un domaine, en tout cas professionnel, moi, je m'efforce de ne pas utiliser certains mots. Oui. Et peut-être que tu as parlé tout à l'heure d'antidotes, pardon. Alors, les antidotes, ce serait quoi ? Développer son esprit critique, diversifier les différentes sources d'informations par rapport à ces biais des médias dont on discute depuis un petit moment. Oui, il faut diversifier les sources d'informations et il faut que les gens se réapproprient leur vocabulaire, apprennent à penser dans leur langue, pas forcément aller chercher du franglais quand ce n'est pas nécessaire. Bon, c'est pour ça que je prends irénologue, ça a l'air sérieux. Mais ce n'est pas pour faire pédant. Si je veux traduire Peace Researcher, je vais avoir un problème. C'est que je vais hésiter entre de la paix, sur la paix ou pour la paix. En fait, c'est les trois ensemble. Donc, pour ne pas choisir, je dis irénologue, parce que ça existe. Non, mais en plus, ça existe dans le dictionnaire. Les polémologues sont des chercheurs sur la guerre et les irénologues sont des chercheurs pour la paix. Donc, il faut bien se dire qu'une langue, ce n'est pas neutre. J'entendais l'autre jour interroger sur la principale ou une des principales chaînes de radio romande. j'entendais un éditeur un éditeur roman. Peu importe son nom, je l'ai oublié d'ailleurs. Il ne pouvait pas dire deux mots sans utiliser un terme anglais. Et le journaliste essayait de le ramener de temps en temps dans du français, surtout pour un éditeur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui manie la langue. Et ce pauvre homme était tellement dans son langage de jargon terminologique que c'était plus fort que lui. C'était une seconde nature. Or, il n'y a pas toujours des équivalents ou il y a des faux équivalents. Le copyright, ce n'est pas le droit d'auteur, comme vous savez. Le copyright, c'est l'abandon total des droits par l'auteur à l'éditeur. Alors que dans le droit d'auteur, vous gardez traditionnellement un droit sur votre propriété. Et de plus en plus, en Europe, et même en Suisse qui suit là-dessus les orientations de l'Union européenne de loin et en partie, vous avez une dépossession du droit d'auteur parce que ce qui compte, c'est celui qui fait connaître et donc c'est en général une grande entreprise. Donc, ce n'est pas neutre dire copyright ou droit d'auteur. Ce n'est pas la même chose. Un bombardement, c'est un bombardement. Ce n'est pas une frappe. Encore moins chirurgical. Donc, ces vocabulaires-là, c'est toujours le montage de dire vous avez un dictateur. Vous avez un type. Quand on veut casser un pays, on ne dit pas qu'on va détruire un pays, ça ne ferait quand même pas très propre. On dit qu'on va se débarrasser d'un dictateur. Et puis, ce dictateur, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Hitler. Alors, on nous avait fait le coup en 1956, Nasser égale Hitler. Puis après, il y a eu Saddam, puis après, il y a eu Poutine, puis après, il y a Bachar, puis après, on attend le prochain. La liste est inépuisable des Hitler en puissance. C'est vrai. Et je le disais l'autre jour dans un séminaire en France à une dame qui me disait que c'était quand même un peu pénible ce qui se passait en Russie parce qu'on venait d'arrêter des opposants. Et je lui ai répondu mais madame, c'est vrai que la police est un peu brutale, mais elle n'a pas encore crevé les yeux de ses manifestants en Russie. Sinon, les caméras l'auraient montré abondamment. Alors, la dame, qui par ailleurs est professeure de philosophie, s'est récriée d'un air de dire que j'avais proféré quelque chose qui était une obscénité. Une obscenité. Mais on n'a pas de regard critique au même moment où on se dit regardez sur Hong Kong ce que disent les journalistes. Ils viennent de sortir une loi coloniale qui empêche qui interdit d'avoir le visage masqué. Vous avez entendu c'est ça vos informations ? Non. À Hong Kong, on vient de ressortir un vieux texte en disant vous ne pouvez pas vous sortir d'un... Mais les Français ont voté il y a quelque temps un amendement à la loi antiterroriste qui interdit d'avoir le visage masqué. Quand c'est en France c'est pour défendre la liberté quand c'est à Hong Kong c'est un signe d'oppression parce que c'est les copains des Chinois. Un double discours surtout. Un double discours. Soit c'est partout un signe d'oppression soit c'est raisonnable. Oui effectivement. Mais les mêmes journalistes ils vous expliquent avec un calme terrible que c'est vachement bien la loi qui vient d'être votée en France et que c'est dégueulasse quand ça se passe à Hong Kong. Moi j'arrive que je ne vois pas la différence. C'est la répression. D'où l'importance du vocabulaire. Il y avait aussi le mot terrorisme qui est utilisé à tout bout de champ. Les nazis utilisaient le terrorisme contre leur opposition. Clairement c'est une terminologie utilisée par le pouvoir politique pour assurer sa sauvegarde. Le terrorisme d'abord il n'y a pas de définition internationale. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourtant c'est simple. C'est quelqu'un qui sème la terreur. Oui. Non ? C'est moins simple. C'est simple. Je vous conseille le petit livre Terrorisme international et marché de violence qui a été écrit par deux auteurs canadiens qui sont vraiment intéressants. Koleil Oumiponko et son collègue. Et ils ont bien expliqué qu'il y a plusieurs formes de terrorisme et là dedans ils font la différence entre terroristes et résistants ou combattants ou insurgés. Même d'ailleurs les américains ont fini par attribuer l'appellation insurgés et non pas terroristes à ceux qui les combattaient en Irak. Mais si on veut faire une différence elle est relativement simple. Il y a deux critères. Est-ce que vous êtes chez vous ou est-ce que vous êtes à l'étranger ? Et est-ce que vous vous en prenez à des militaires ou est-ce que vous en prenez à des civils ? Ces deux distinctions devraient faire la différence entre les vrais et les faux terroristes. Si je suis chez moi et qu'il y a un occupant et que cet occupant militaire je le combat par les armes ou je défends mon pays. Bon. Moi mon grand-père paternel est mort dans un camp de concentration parce qu'il était résistant. Bon. On l'appelait terroriste. On est d'accord que pour la Gestapo c'était un terroriste. Bon. Mais si... Donc à mon avis celui qui défend son pays chez lui même avec des armes il n'est pas terroriste il est résistant. Si par contre on met comme ça s'est fait des bombes dans le métro de Londres ou dans la gare à Madrid contre des civils mais là on n'a aucune raison parce qu'on s'en prend à une population civile et on n'est pas chez soi on ne défend pas son pays on en attaque un autre. Donc ça c'est un acte terroriste. Voilà. On pourrait poser des distinctions relativement claires. Mais c'est un acte terroriste c'est pas forcément un terroriste et puis alors après vous avez vous avez ceux qui posent les valises et puis vous avez ceux qui les manipulent. ça devient compliqué. Et puis de temps en temps on les arrange comme l'écrivent quand c'est c'est encore plus comique que ça. Maxime. Maxime Shell explique très bien quand la France soutient des opposants à Bachar el-Assad parce qu'il faut dégommer Bachar el-Assad elle soutient des rebelles modérés. Ces rebelles modérés ils appartiennent à une des filiales de ce qui était avant Al-Qaïda qui a changé de nom plusieurs fois. Al-Nostra ou autre. Oui ou Jérichel Islam on va tous ces machins là ça SM ça SM ça change de nom pour pas être sur les listes noires parce qu'après on vous met une liste noire donc vous sortez de la liste noire en changeant de nom et bien ces types là ils traversent la Méditerranée ces rebelles modérés ils vont faire des attentats au Bataclan et ailleurs parce qu'ils les revendiquent en plus et bien ils sont terroristes quand ils sont à Paris ils sont terroristes quand ils retraversent la Méditerranée pour aller foutre la pagaille contre un régime qu'on n'aime pas et bien ce sont des rebelles modérés moi je trouve que c'est fabuleux ça c'est fait dans la théologie chrétienne il y a la transmutation du sang du Christ en vain mais c'est presque aussi fort ça vous avez des types ils changent d'appellation quand ils traversent la Méditerranée et qu'en fait ce sont des terroristes point alors c'est pas parce qu'ils nous rendent service ou ils rendent service à tel et tel état qu'ils sont plus sympathiques pour autant ce sont les mêmes et il y a des gens qui le disent et il y a des gens qui l'écrivent ça bon et puis toute l'actualité nous montre la grande confusion entre les gens qu'on avait soutenus mais maintenant on ne sait plus s'il faut les soutenir alors du coup je te propose de sauter sur le premier conflit aujourd'hui on va en parler de nombreux et puis c'est le conflit syrien il y a un gros 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 développement qui est arrivé hier il y a 48 heures suite au retrait américain les Kurdes ont compris qu'ils se feraient massacrer par les turcs puisqu'eux ils sont considérés comme organisation terroriste par les turcs le PKK notamment et puis le côté syrien je ne sais pas comment ils s'appellent mais voilà et puis donc ils ont fait à mon avis la seule chose qu'ils pouvaient faire pour éviter le bain de sang c'est à dire s'allier à leur nation leur état nation qui est la Syrie et donc demander aux troupes syriennes de Bachar al-Assad de les protéger alors là il y a une grande confusion parce que du coup les Kurdes en est censé les aimer parce que l'occident est là et c'est un peuple qui est passionnant intéressant et très courageux et qui se bat depuis très longtemps et je crois qu'ils souhaiteraient aussi avoir une certaine indépendance ce qu'ils ont pu avoir un petit peu ces dernières années dans le conflit et puis évidemment c'était des alliés ils choisissent peut-être un peu mal leurs alliés parce que choisir les américains comme alliés ça me semble un petit peu une stratégie dangereuse mais il s'avère qu'aujourd'hui l'occident est un peu embêté parce qu'ils sont censés être nos alliés mais maintenant ils s'allient avec nos ennemis là je parle des coalitions traditionnelles alors du coup je vois que c'est la confusion et est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'historique un peu plus bon j'en parlerai avec Maxime Chet parce qu'on a le grand bonheur de l'accueillir dans 10 jours donc pas forcément aller dans les détails mais toi tu perçois cette guerre syrienne et son évolution comment ? moi je pense qu'il faut toujours quand on veut faire de la géopolitique ou de la géostratégie il faut toujours regarder et la géographie et l'histoire regarder une carte voir qui est voisin de qui et puis regarder dans l'histoire comment se sont développés les événements à la fin de la deuxième guerre mondiale l'empire ottoman est détruit bon ils ont choisi le mauvais camp et ils sont du côté des perdants l'empire est démantelé tout le monde s'en attribue un petit morceau quand il s'est jamais perdu pour tout le monde la démolition des empires on se récupère des petits morceaux notamment les puissances de l'époque qui sont les britanniques et les français qui se prennent un morceau de contrôle sur l'Irak le mandat du Liban etc la jordanie pour les anglais bon et puis et puis on avait promis aux Kurdes qu'ils auraient un état comme on avait promis aux arabes d'avoir un pays unifié à Laurence d'Arabie à utiliser les tribus arabes qui étaient un officier britannique pour contribuer à renverser les turcs une fois qu'on a renversé les turcs on n'a pas payé en espèce sonnante et trébuchante on n'a pas récompensé les arabes à la hauteur de ce qu'ils de ce qu'ils avaient mérité et ce à quoi on s'était engagé auprès d'eux puis en plus on avait vendu les mêmes territoires on les avait donnés aux uns et aux autres on avait garanti un foyer juif aux juifs et puis on n'avait pas donné leur équivalent ni aux Kurdes ni aux Arabes ça c'était l'arrière-plan historique donc il y a des pays où il y a des minorités kurdes mais ils sont en Iran en Turquie en Syrie en Irak ils sont répartis sur 4 états-nations il n'y a pas il n'y a pas de Kurdistan on peut trouver une appellation Kurdistan si on veut mais il n'y a pas de Kurdistan ce n'est pas un état-nation c'est une sous-région c'est un ensemble habité par un peuple je crois qu'on trouve des Kurdes en Syrie en Irak et puis aussi en Turquie oui et en Iran en Iran aussi bon donc ils sont sur 4 états et donc ce qu'il faut voir c'est que ce problème a été remis à l'ordre du jour dans les années 2000 2003 quand le président George W. Bush a eu un grand projet qui s'appelait le remodelage du Grand Moyen-Orient il faut partir de ce plan-là parce que quand on regarde ce qui a été dit et ce qui a été fait les morceaux se ressemblent énormément le Grand Moyen-Orient ça va du Maroc jusqu'à l'Afghanistan après on l'a même étendu jusqu'à l'Indonésie parce que c'est pas un espace géographique c'est bien expliqué dans le livre de Michel Rimbaud c'est pas un espace géographique c'est un espace géographique et stratégique en gros entre ça et ça on va s'en occuper de cela remodelage du Grand Moyen-Orient ça veut dire quoi ça veut dire qu'un certain nombre de pays vont être coupés en morceaux alors pour les couper en morceaux il faut d'abord les occuper les vaincre militairement et puis après politiquement les confédéraliser mais pas la confédération suisse la confédération suisse ça s'est fait par en bas et au fil des centaines d'années il y a eu 4 cantons puis d'autres qui se sont agglomérés etc etc bon là-bas c'est pas ça qu'on fait on les casse on les détruit on les détruit donc on a commencé avec l'Afghanistan dont on ressort dans le même état qu'on y est rentré parce que les américains se rendent compte qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent beaucoup de vie humaine y compris les leurs et puis que maintenant ils repartent à peu près en ayant une situation pire que ce qu'elle était au début ce dont les russes les avaient avertis après on a cassé l'Irak il faut quand même bien savoir que l'Irak on en a fait 3 morceaux dont une partie au nord et laissée aux turcs qui sont les meilleurs amis des américains d'ailleurs parce qu'il y a aussi du pétrole ça tombe bien d'ailleurs et puis on a mis une partie pour contrôler essentiellement par les chiites puis on a laissé un coin prétendument sunni donc on a coupé en 3 morceaux on a continué cette belle opération de découpage avec la Libye qu'on ne peut pas oublier que la Libye c'est la Libye de Kadhafi qui était notre ami un jour qui était notre ami un jour qui a eu une cote qui allait demander à l'Africain moyen ce qu'il pense de Kadhafi Kadhafi il a donné beaucoup d'argent pour l'Afrique il était en train d'avoir une monnaie africaine c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on l'a assassiné c'est pas du tout parce qu'il avait il torturait des gens ça des gens qui torturent leurs compatriotes il y en a beaucoup qui sont nos amis quand ça nous arrange donc c'est pas ça la vraie question c'est Kadhafi était un problème il avait échappé à plusieurs assassinats quand même les services de renseignement français les commandos et autres services ont essayé pendant plusieurs dizaines d'années d'éliminer Kadhafi il faut quand même savoir que dans l'une de ces tentatives d'élimination il y a une chose qui est passée à peu près sous silence il y a un dossier du monde diplomatique ça se trouve un peu chez les Italiens c'est qu'un jour on a essayé les services semble-t-il français ont essayé de liquider Kadhafi en vol mais que Kadhafi a été informé il n'est pas allé à l'endroit où on l'attendait et dans l'avion où on l'attendait mais il a fait croire qu'il y allait et puis il a même fait une escorte bidon de chasseurs de chez lui et puis les chasseurs français chargés de l'éliminer ont en fait tiré sur un avion de ligne avec plusieurs centaines de passagers qui s'est écrasé dans les abruses creuser cette affaire-là creuser cette affaire-là on en trouve les traces c'était d'aller dans les années 80 me semble-t-il scandale parce que les Italiens demandent des explications c'est quand même un avion qui tombe chez eux puis à la suite de ça une enquête mais le type de la tour de contrôle est retrouvé assassiné puis il y en a un deuxième qui disparaît vous avez une série de morts accidentelles autour de ces cas-là donc Kadhafi c'est pas du tout nouveau qu'il a été et je suis en train de lire un livre sur l'histoire politique des services secrets français il se flatte des tentatives réussies ou pas d'élimination d'un certain nombre de gens bon donc d'abord c'est pas le droit international de liquider les gens liquider les chefs d'état il y en a quand même une vingtaine en 60 ans qui ont été exécutés en Afrique de chefs de gouvernement et de donc on a cassé la Libye on a maintenant tous les problèmes supplémentaires qu'on a parce que les réfugiés c'est aussi le fait qu'on ait cassé la Libye qu'on ait cassé l'Irak qu'on ait cassé l'Afghanistan qu'on ait en partie cassé la Syrie tous ces gens-là ils migrent ça ce sont les vrais migrants c'est d'ailleurs Lutini Moran de menaces de la Turquie qui dit si l'Europe vous nous embêtez trop on lâche nos 3 millions et demi de réfugiés bien sûr d'immigrés et puis vous allez vous allez voir ce que vous allez voir et puis ça semble marcher quand même parce que du coup les Européens non on va arrêter de vous vendre des armes c'est pas bien ce que vous faites non mais ça c'est d'une hypocrisie sans nom parce que vous savez que les principaux les principaux vendeurs d'armes aux Turcs sont les Français et les Allemands les Américains et d'autres aussi mais les Allemands parmi leurs bons acheteurs ils ont deux pays qui sont membres de l'OTAN les Grecs et les Turcs qui théoriquement ne peuvent pas se combattre parce que tout pays tout pays membre de l'OTAN pourrait appeler les autres à la rescousse et n'empêche que ce sont des débouchés en or pour leur industrie donc maintenant on en vend depuis des décennies des armes et des munitions puis on dit je crois qu'ils ont arrêté la semaine passée non mais ils ont arrêté la semaine passée mais ils en ont pour faire des guerres pendant 10 ans de stock donc c'est d'une hypocrisie sans nom c'est pour donner l'impression qu'on fait quelque chose c'est de la diplomatie de façade c'est de la diplomatie de façade donc en fait ils ont de toute façon largement des munitions mais leurs vraies armes de destruction massive c'est effectivement le robinet des réfugiés ils ont accueilli un des terroristes venant de France et de Belgique ils les ont laissés passer sciemment on le sait ça il y a même dans ce livre là il y a même le fait qu'à un moment en privé Erdogan aurait dit un dirigeant des Etats-Unis vous avez raison on en a laissé passer un peu trop de terroristes qui venaient d'Europe pour aller regagner la Syrie maintenant on va on va un petit peu fermer le robinet donc en fait c'est un jeu de dupe c'est un jeu de dupe où effectivement on utilise des gens et alors je continue sur votre question sur les Kurdes mais les Kurdes ils ont été instrumentalisés de la même façon si vous prenez cette carte de remodelage du Grand Moyen-Orient dans la carte du remodelage du Grand Moyen-Orient après la Libye il y avait la Syrie il y a la Syrie mais il y a aussi la Turquie sur la carte il y avait aussi l'Iran j'imagine il y a aussi l'Iran mais tous ils sont prévus à la découpe la Turquie est aussi prévue à la découpe parce qu'il faut faire il faut aussi faire un Kurdistan en partie chez eux donc il va falloir leur enlever un petit morceau et sur ces cartes elles existent puisque ce sont des vieilles cartes notamment le plan d'Edgy Elon qui était un plan israélien à l'origine mais qui lui avait une ambition régionale il ne voulait pas aller jusqu'à l'Afghanistan c'était simplement couper c'était un peu faire partout ce qu'on a fait au Liban c'est à dire voilà on confessionnaliser on va tribaliser et on va avoir donc ça cette carte là elle existe elle est disponible vous avez des variantes mais enfin vous voyez que la Turquie est en coup Erdogan il a quand même un joker dans la manche et qu'il est membre de l'OTAN il est membre de l'OTAN parce que pendant la guerre froide il était le seul pays ayant eu une frontière avec l'Union soviétique directe et c'est encore un des 4 pays ils sont 4 ou 5 je crois en Europe avec l'Italie la Belgique l'Allemagne la Turquie à avoir des bombes nucléaires américaines sur leur sol ok mais contrôlés par les bases américaines oui contrôlés oui contrôlés oui quand actuellement vous voyez que l'armée syrienne est en train d'aller aux frontières de la Russie ils pourraient tirer des engins ils vont atterrir où bon on est dans une confusion totale au niveau du traité de l'Atlantique Nord donc est-ce que si la Turquie part en guerre contre la Syrie normalement les autres membres de l'OTAN devraient aller comme le dit le traité en guerre avec la Turquie non parce que le traité le traité dit que c'est défensif ok un pays qui est attaqué peut solliciter la 1 ça doit être défensif alors que là la Turquie est défensif et puis 2 il n'y a pas d'automaticité les Américains se sont bien gardés de donner la garantie à tous leurs alliés parce que sinon ils en useraient ils en abuseraient les Turcs semblent avoir joué avec le feu quand ils ont abattu un avion russe vous vous souvenez il y a 2-3 ans il y avait un avion qui était en limite bon dedans dehors à quelques milliers de mètres c'est difficile de savoir où était la vraie limite mais toujours est-il que ils l'ont abattu et les Russes sont restés très calmes parce qu'ils auraient pu essayer de rentrer dans l'engrenage ils ont été fermes mais calmes ils ont été fermes mais calmes ils ont très bien vu où on voulait les emmener ils ont dit non non on rentre pas dans l'engrenage parce qu'on connait la logique possible donc en fait ils jouent aux échecs c'est pas autre chose donc voilà ce qu'il en est et que dans cette affaire les Kurdes ont été instrumentalisés ils nous ont arrangé pendant un certain temps sachant que les Turcs ils ont quand même joué les islamistes ils les ont financés ils leur ont acheté du pétrole on sait très bien qu'il y a 4 pays qui ont contribué à mettre en oeuvre le découpage du Grand Moyen-Orient parce que ce plan c'est pas simplement un plan qui est resté dans les tiroirs c'est un plan qui a cheminé qui a été transmis au sein de l'OTAN il a été discuté donc ce plan là et on sait que comme ça coûtait beaucoup d'argent de le mettre en oeuvre qu'on a mis quelques milliards pour abattre Bachar quand même depuis un certain nombre d'années des milliards c'est pas une fois on a dit plusieurs milliards en 15 ans une fois on a dit un milliard par an les chiffres ne sont pas vérifiables mais ce qu'on sait maintenant c'est que l'essentiel ce n'est pas sur des budgets officiels c'est sur des fonds privés qui sont de quelle origine ? Qatari turc arabie saoudite d'arabie saoudite et j'en oublie encore un je crois qu'il y a la Jordanie qui a contribué un petit peu là-dedans mais certainement moins fort donc ils ont joué tous ces jeux en même temps et les turcs leur bête noire c'est pas l'état islamique c'est les kurdes on le sait ça leur idée c'est de dire pas question d'avoir un kurdistan indépendant chez nous bon ailleurs ça s'est un peu mieux passé mais de gré ou de force en Irak ça a été forcé donc maintenant ils ont effectivement une quasi autonomie ceux-là ils sont à peu près tranquilles c'est pour ça que c'est là qu'on va soigner ceux qui sont blessés ailleurs parce que ça continue la guerre guerre civile ou guerre mixte et donc les kurdes ont été instrumentalisés à un moment par les américains qui ont joué un double jeu mais tout le monde joue un double jeu les turcs jouent un double jeu ils sont membres de l'OTAN ils jouent avec les américains mais en même temps ils se sont rapprochés des rucs des russes parce qu'ils ne veulent pas être trop dépendants donc la façon de jouer la dépendance c'est de jouer plusieurs indépendances les américains font la même chose ça crée des tensions les turcs ont acheté des systèmes anti-défense russes et du coup n'ont plus le droit d'acheter les avions les jets qu'ils avaient déjà payés d'ailleurs qu'ils avaient déjà payés on ne leur livre pas les avions qu'ils ont payés bon il faudra attendre un petit peu alors ce qui veut dire qu'il n'y a pas de gentil et de méchant ce qui veut dire qu'il y a des alliances qu'il y a des groupes d'alliances et que dans cette affaire là l'OTAN porte la principale responsabilité l'OTAN qui aurait dû être supprimée à la fin de la guerre froide il n'y avait plus de raison de maintenir l'OTAN c'est une fiction on a créé des guerres pour justifier l'OTAN notamment la Serbie la Yougoslavie les guerres contre la Yougoslavie c'était la première guerre qui a été la justification de l'OTAN et puis il fallait faire autre chose parce que si on allait si on ne disolvait pas l'OTAN il fallait y intégrer les Russes mais si on intégrait les Russes qu'est-ce qu'on faisait des Chinois qui sont en train d'être la principale puissance montante démographiquement économiquement militairement etc donc on a créé sans s'en rendre compte on a créé un anti-OTAN qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai parce que les autres ils ont compris ils ont dit bon puisqu'on s'évertue à étendre l'OTAN jusqu'aux frontières les plus proches de la Russie puisque maintenant l'OTAN qui avant était un organisme défensif et qui était limité à l'Atlantique Nord maintenant ça n'est plus limité à l'Atlantique Nord ça a une compétence globale sur toute la planète et ça n'est plus défensif c'est pour assurer la sécurité assurer la sécurité y compris des sources d'approvisionnement en produits nécessaires bon voilà les documents stratégiques de l'OTAN c'est ça donc vous avez une vision qui maintenant est un instrument d'expansion occidentale et mécaniquement vous avez fabriqué l'Organisation de coopération de Shanghai qui regroupe les Russes les Chinois les Indiens les Iraniens étant observateurs en train d'adhérer et les Turcs étant membres observateurs de l'Organisation de coopération de Shanghai ils y sont déjà en tant qu'observateurs ils sont membres de l'OTAN mais parce que c'est leur mais moi les gens disent c'est hypocrite mais je veux dire c'est une façon de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier les Indiens regardez la diplomatie indienne elle fait un peu la même chose elle se méfie des Américains mais elle s'appuie sur les Américains c'est les Américains qui leur ont donné la technologie nucléaire bon c'est bien quand on passe du nucléaire bon on sait bien que maintenant ils ont l'arme nucléaire l'Inde et le Pakistan ont tout de l'arme nucléaire c'est une pétaudière voilà ce qu'il en est donc on est dans un système nous occidentaux on n'a pas compris on aurait dû comprendre ça à la fin de la guerre froide qu'il fallait remettre les choses à plat qu'il fallait faire une ou plusieurs sessions de l'ONU sur quelle paix pour quel ordre du monde aujourd'hui ce que nous au GIPRI on a fait on a fait une conférence quelle paix pour quel ordre du monde et on disait à quoi on joue maintenant quel est l'organisme de sécurité comment on garantit la sécurité on dissout l'OTAN mais on met quoi à la place parce qu'il y a déjà des propositions il y a déjà des propositions techniques on y reviendra si vous voulez donc voilà on peut faire autre chose le rôle de la Suisse l'OTAN est lié la Suisse est lié à l'OTAN comment à quel niveau avec quelle application les américains ont créé un bidule parce qu'ils sont créatifs ils ont créé un machin qui était une antichambre de l'OTAN qui s'appelle le Partnership for Peace c'est beau d'ailleurs un organisme militaire qui s'appelle le Partenariat pour la paix et alors là dedans on a fait rentrer plein de machins neutres ou de pays neutres ou supposés neutres les Suisses s'étant rentrer semble-t-il après les Suédois pour dire c'est pas nous qui avons commencé bon cela dit à mon avis ça n'a pas de justification de rentrer dans un organisme militaire qui s'est constitué développé après la guerre froide d'autant que la Suisse adhérait à l'ONU au même moment donc la Suisse aurait pu jouer un rôle d'apaisement comme l'a très bien fait d'ailleurs l'ancien l'ancien chef de la diplomatie suisse qui est parti en retraite M. Burkhalter dans la crise ukrainienne il a joué un travail remarquable il a fait un travail remarquable parce que la Suisse présidait l'OSCE c'est un système de présidence tournante et il s'est trouvé que la Suisse avait la chance de présider l'OSCE la Suisse a fait des plans qui n'ont pas été retenus ni par les Européens ni par les Américains mais qui étaient sur la table et qui étaient retenus par les protagonistes eux ils auraient pu être retenus bon on a poussé les Ukrainiens à ne pas les approuver les Russes les approuvaient ces plans-là M. Burkhalter avait négocié directement avec eux donc la Suisse peut faire un certain travail je dirais qui est lié de propositions liées à sa géographie liées à sa neutralité mais est-ce qu'elle a des ressources engagées des ressources technologiques et militaires engagées avec le temps oui bien sûr parce qu'elle fait des vols d'essai elle envoie ses chasseurs s'entraîner à partir des bases aériennes hors de Suisse notamment aux Pays-Bas depuis les Pays-Bas ils décollent à côté des chasseurs de l'OTAN pour aller surveiller les Russes au sommet de la Baltique enfin sur la Baltique bon à partir du moment où il y a un conflit et que vous êtes en train de préparer des manœuvres soit d'observation soit d'entraînement vous avez déjà le bout du petit doigt dans le mécanisme du conflit et ça me paraît pas idéal pour un pays qui cherche la neutralité voilà parce qu'il peut se passer quoi que ce soit et vous êtes dans le coup je pense pas que ce soit les avions suisses qui fassent le plus peur aux Russes et que pour autant ils se fâchent beaucoup là-dessus mais en termes d'image c'est pas idéal à mon avis c'est pas cohérent avec un discours ni de sécurité ni de neutralité parce qu'aujourd'hui les conflits vont se passer autrement que sous ces formes classiques ce qu'on oublie de dire dans l'histoire de l'OTAN c'est que c'est un c'est une machine à sous extraordinaire pour l'industrie d'armement américaine parce que Trump dit regardez les allemands ils payent pas leur part oui c'est vrai c'est 2% du jeu ils payent pas leur part mais oui ils devraient ils devraient arriver aux 2% parce qu'ils ont fixé cette limite là bon il y a guère que les grecs qui arrivent encore à faire ça ils étaient à 3% ils ont autour de 2% ils ont fait des restrictions de crédit à peu près partout surtout sur la santé et l'enseignement etc tous les services sociaux ils en ont fait un tout petit peu sur la défense mais pas trop donc vous avez effectivement vous avez 50% plus de 50% des dépenses de l'OTAN qui sont qui sont financées par les Etats-Unis mais le matériel il est presque toujours américain parce que les américains ont développé une théorie qui est qu'il ne doit pas y avoir d'uplication il doit pas y avoir de répétition il faut que les matériels soient cohérents et qu'ils soient maintenus d'où leur problématique avec la Turquie et les systèmes de défense S-400 oui mais donc ça veut dire que les français ils ont un avion de guerre le Rafale qui succède au Mirage qui est un bijou technologique qui coûte cher mais paraît-il il est multimodal bon pour faire le truc du Rafale ceux qui l'ont essayé disent qu'il est bien mais pourquoi ils n'en vendent aucun au pays de l'OTAN pourquoi ils le vendent aux Égyptiens aux Qataris et aux autres parce que ceux-là ils ne sont pas membres de l'OTAN quand la France a regagné l'OTAN elle aurait pu à la limite on aurait pu imaginer un deal bon bah écoutez vous nous achetez 5 ou 10% de notre matériel non ça doit être américain ça doit être américain donc en fait on paye mais ça sert à rien on paye pour que les autres se portent mieux et donc dans cette guerre qui est à la fois une guerre militaire et une guerre commerciale là ils arrivent à faire bingo ils viennent de faire condamner Airbus vous avez vu Airbus vient d'être condamné par l'OMC parce que Boeing a porté plainte comme si les américains ne finançaient pas eux-mêmes leur propre aéronautique bon alors les européens vont répondre du coup il y a une guerre commerciale qui continue du coup c'est très bien parce qu'on est en année électorale donc on montre qu'on défend les intérêts américains mais tout le monde sait bien que c'est une industrie duale l'industrie aéronautique elle est à la fois civile et militaire comme vous avez le droit de financer militaire parce que c'est hors contingent donc vous financez des travaux pour des avions militaires mais ces technologies après elles peuvent être utilisées par les filiales civiles des mêmes entreprises donc vous financez pas directement l'industrie civile mais vous avez contribué aux recherches qui ont servi à améliorer la technologie qui vont être pouvoir utiliser dans le civil voilà un peu l'état des deux donc l'OTAN c'est un outil politique c'est un outil économique et c'est aussi un outil militaire mais c'est surtout c'est un outil politique l'OTAN fait pas que ça l'OTAN a une commission économique l'OTAN a plein de commissions c'est pas simplement c'est pas simplement des bombardements c'est vraiment une grosse machine ils viennent de construire un nouveau un nouveau bâtiment ils ont construit il y a quelques années un nouveau bâtiment en Belgique qui est high tech c'est des sommes extraordinaires en investissement et en fonctionnement donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui aurait pas dû être maintenu et voilà pourquoi on a provoqué une espèce d'OTAN alternatif avec les chinois au départ c'était économique et politique leur truc puis très vite ils se sont mis à faire des manœuvres communes les manœuvres qui ont eu lieu il y a quelques mois deux mois maximum c'est les plus grandes manœuvres jamais faites par l'armée russe depuis très très longtemps c'est vrai c'est dégueulasse d'ampleur inédite donc et puis comme il y a de l'espace ils peuvent s'en donner à coeur joie donc voilà on joue avec le feu et là où c'est grave c'est que ça atteint nos propres pays la Suisse est un peu à l'abri des actions terroristes mais tous ses voisins ne le sont pas Allemagne, Italie France France et Belgique surtout l'Italien ont l'air d'être plus efficace probablement parce qu'ils ont été aguerris par leurs propres années terroristes il y a quelques décennies et ils ont semble-t-il une meilleure capacité de réponse bon il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas donc on est menacé effectivement les citoyens sont menacés et l'OTAN n'est pas forcément une force de on va dire de paix du coup non c'est pas du tout une force de paix le partenariat pour la paix c'est une appellation c'est une appellation qui fait plaisir aux militaires mais ça fait plaisir qu'aux militaires ok si je voulais continuer un petit peu sur le Moyen-Orient et puis de parler un petit peu du Yémen parce que c'est aussi une guerre atroce moi j'avais entendu que toutes les 4 secondes il y a un enfant ou un civil qui meurt de faim parce qu'ils sont extrêmement précarisés par tous les blocus par les guerres internes externes c'est aussi une guerre de proxy on déclare l'Iran à travers les Houthis et puis tous les alliés à travers le gouvernement est-ce que tu peux aussi là faire une petite analyse de c'est un état qui a du mal à se constituer mais qu'on n'aide pas qui est tribalisé et on a joué là encore sur les divisions entre les tribus le vrai problème contrairement à ce que disent les journalistes qui annonnent ce qu'on leur a dit de dire c'est pas un problème entre les chiites et les sunnites c'est un problème entre deux puissances régionales l'Iran et l'Arabie Saoudite en soi ils se sont jamais tués au fil des générations ils ont eu des conflits théologiques militaires etc bon mais c'est pas des pays à partir du moment où il y a une concurrence entre les puissances régionales il faut savoir que les deux puissances régionales qui sont en concurrence c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite il se trouve que c'est chiite et sunnite mais c'est pas ça qui fait la différence la majorité des troupes de Saddam Hussein quand ils combattaient l'Iran c'était des chiites parce qu'ils ont combattu parce que c'était en face des iraniens c'est pas parce que c'était des chiites qu'ils allaient pas les combattre donc c'est pas une bonne grille de lecture il se trouve que depuis 1945 qu'on appelle le pacte du Kinsi entre Roosevelt et puis Saoud sur le bateau stationné il y a un pacte mais en fait le pacte il avait commencé avant donc ça c'est le côté symbolique le pacte c'est pétrole contre sécurité les Etats-Unis garantissent aux Saoudiens la sécurité et puis eux ils garantissent du pétrole essentiellement pour alimenter la sécurité d'ailleurs à l'origine c'est à dire les avions et tout ça alors même quand il y a eu l'embargo du quadruplement des prix du pétrole dans les années 70 l'Arabie Saoudite ne respectait pas l'embargo et continuait quand même à donner à fournir du pétrole aux Etats-Unis donc il faut bien comprendre que les puissances régionales jouent ce que font les puissances dominantes occidentales et notamment les Etats-Unis en tête ils ont une compétence régionale c'est ce qu'on appelait il y a quelques années les impérialismes relais c'est à dire les gens qui font le boulot local les Turcs sont un peu de cette catégorie là aussi ils mettent un peu d'ordre dans le secteur même s'ils sont sur la liste de ceux qui pourraient être coupés en petits morceaux aussi et puis et puis l'Arabie Saoudite c'est l'enfant chéri quoi Trump il est allé là-bas faire la danse du sable en ayant dire que ce sont c'est les Iraniens qui sont les principaux auteurs du terrorisme alors tout le monde sait bien que les terroristes partout sont financés par le Qatar et l'Arabie Saoudite y compris celui du 11 septembre d'ailleurs oui bien sûr bien sûr et que les Iraniens ils étaient plus en Arabie Saoudite qu'en Afghanistan mais les Iraniens ça fait longtemps qu'ils font plus d'actes terroristes et quand ils en ont fait ils en ont fait notamment contre la France c'était pour deux raisons c'était parce que la France n'avait pas respecté son contrat Eurodif où les Iraniens sous le Shah d'Iran avaient payé pour avoir une industrie nucléaire donc ils avaient contribué au développement de l'industrie nucléaire pilotée par la France et deuxièmement quand la France a armé l'Irak contre l'Iran là ils se sont vengés notamment ils ont fait exploser deux casernes au Liban une caserne américaine et une caserne française faisant presque 50 morts bon mais ça c'était je dis pas que c'était juste mais oui il y avait une explication là derrière dire c'est pas nous mais c'est les milices de nos copains bon finalement c'était déjà la guerre c'était déjà la guerre mais depuis les Iraniens à ma connaissance ne commettent pas en tout cas en Europe occidentale en tout cas pas en Occident d'actes terroristes c'est pas une nation ils se font de déstabilisation non mais ils se font alors au Moyen-Orient oui parce que tout le monde le fait je dirais oui je dis qui fait quoi qui fait quoi on saura jamais exactement l'identité mais donc il n'y a pas donc là-bas nous on est d'une hypocrisie sans nom parce que on a fourni les armes les armes américaines on a demandé à l'Arabie Saoudite de conduire la coalition pour qu'elle fasse notre boulot de déstabilisation du Grand Moyen-Orient parce qu'on revient à ce plan-là les Etats-Unis ils ont sous-traité ils ont fait payer ils ont fait payer une partie du Temple Sycomore qui est le plan qui a été le plan secret qui a été révélé par la presse pour déstabiliser tous les Etats notamment la Syrie et les autres et ce plan-là il est financé par il est financé par les Saoudiens mais pas seulement financé il est militairement mis en oeuvre avec dans la coalition des pays qui ont parfois acheté du matériel qui n'était pas directement destiné à l'Arabie Saoudite mais qui peut être utilisé dans la coalition je pense en particulier aux aux Égyptiens qui ont acheté des Rafales eux ils ont acheté des Rafales parce qu'ils ne sont pas membres de l'OTAN mais comme je n'ai pas les moyens de les payer c'est les Saoudiens qui paraît-il les ont payés bon je n'ai pas vu le chèque mais enfin je crois que c'est vraisemblable or ces Rafales ils ont le droit d'être dans la coalition conduite par l'Arabie Saoudite pour aller attaquer les populations civiles du Yémen et puis la ministre française de la Défense a récemment fait une déclaration assez géniale reprise par Macron ensuite nous demandons à ce que ne soit pas utilisé le matériel qu'on a vendu ça je trouve que ça c'est très fort vous vendez du matériel mais c'est juste fait pour que vous nous donniez de l'argent ce n'est pas fait pour que vous l'utilisiez ce qui est impossible d'ailleurs il y a eu l'histoire du bus avec les 40 enfants qu'ils avaient retrouvé des fragments d'armes britanniques bien sûr mais dans toutes les caches de l'état islamique qu'on déloge une fois qu'ils sont partis et qu'ils ont laissé leurs armes on s'aperçoit que c'est du made in Germany made in UK made in France made in USA bon voilà ce n'est pas vraiment un scoop ça et Hollande s'en a été vanté dans le livre un président ne devrait pas dire ça il a dit bien sûr que nous avons détourné l'embargo en direction de la Syrie oui oui nous avons détourné l'embargo la France elle vote avec les autres un embargo et puis après elle se vante de contourner l'embargo qu'elle a livré et là il n'y a pas de jugement il n'y a personne qui est puni personne poursuit qui est poursuivi rien donc voilà la guerre du Yémen c'est tout à fait ce dont on parlait avec Chomsky quand on parle de ça on ne parle pas d'autre chose et surtout il ne faut pas parler du Yémen apparemment le Yémen est effectivement un sujet un petit peu ostracisé et non seulement on tue les gens mais en plus ils meurent de maladies parce que les infrastructures sont détruites les hôpitaux sont détruits l'eau est polluée comme ce qui s'est passé en Irak dans le programme pétrole il n'y a plus d'infrastructures qui permettent il n'y a plus d'infrastructures y compris de traitement de l'eau donc les gens meurent du choléra ils ne meurent pas seulement avec des bombes donc voilà vous pouvez bien mettre sur Facebook des photos d'enfants yéménites squelettiques ça ne va pas faire bouger le problème et Trump n'a aucun problème à dire oui mais regardez il nous achète pour tant de milliards d'armes donc voilà on plie une affaire Khashoggi en plus donc on vient d'assassiner un journaliste mais il semblerait que enfin si nos grands-parents ils avaient entendu ça comme ça de but en blanc ça aurait été la révolution mais maintenant on nous a passé tellement de pilules que ah non c'est quand même pas bien mais je veux dire c'est pire que pas bien c'est une catastrophe pour les valeurs occidentales pour la stabilité du monde enfin je ne comprends pas pourquoi on ne s'insurge pas la contre de manière beaucoup plus radicale on est anesthésié mais je crois que c'est parce qu'on nous a anesthésié le cerveau on nous dit que c'est bien on nous a dit qu'il y avait des méchants et qu'on était en train de s'en débarrasser ou que c'était déjà fait on y a cru enfin un certain nombre de bobos y ont cru moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'un certain nombre de gens qui se disent de gauche ne se rendent pas compte qu'ils font des guerres humanitaires ils ont conduit tous ces trucs là en disant mais on va libérer on va libérer la femme afghane on va libérer on va défendre les droits de l'homme bon BHL qui était allé convaincre convaincre Sarkozy d'aller faire cette catastrophe d'attaquer la Libye ce qui est un truc grossier Obama s'est laissé faire sur la Syrie il ne s'est pas sur la Libye il ne s'est pas laissé faire sur la Syrie et dans les mémoires qu'il a écrites là j'ai vu qu'il il reconnait une erreur non mais il a dit qu'il avait bien fait de ne pas y aller en Syrie en attendant il a largué je crois plus de 2000 bombes la dernière nuit de son mandat 2000 bombes sur 7 pays différents enfin il a eu le prénabal de la paix oui donc Obama non mais ce n'était pas le pire je veux dire encore que Trump n'engage pas de guerre ça on pourrait se poser la question c'est une question que je vais poser au niveau de la situation des guerres et de la paix hors USA on va dire on ne va pas parler de politique intérieure est-ce que c'est pire Obama ou est-ce que c'est pire Donald Trump non mais je crois que pour le moment Trump c'est pareil je trouve qu'il s'en est pas trop trop mal sorti il faut faire un retour en arrière Trump a été élu contre Hillary Clinton qui elle était une patte en guerre Hillary Clinton elle a voté toutes les guerres une fauconne une fauconne c'est vraiment il y a un livre qui a été écrit la reine du chaos par une journaliste américaine qui vit à Paris Diana Johnson qui a écrit un petit livre la reine du chaos qui a été traduit en plusieurs langues et elle décortique vraiment quelle était cette bonne femme moi je me dis quand même c'est assez curieux parce que les américains ont dans les dernières élections présidentielles alors même si c'est avec le système des caucus etc on va dire qu'il aurait été élu par le peuple mais qu'il n'a pas été élu par le système électoral en Suisse on peut plus contreprendre ça parce qu'effectivement au niveau national on a le conseil des états qui représente les comptants et puis un grand comptant a deux représentants et un tout petit comptant a aussi deux représentants le conseil des états donc on a aussi une volonté de prendre en considération les régions c'est ce que fait un petit peu le système américain quand il fait les votations là c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons mais quand ils élisent un président effectivement il y a le nombre de voix de gens mais il y a aussi les grands électeurs qui sont plus ou moins nombreux selon les états mais qui tendent à diminuer les différences entre régions et c'est pour ça qu'en fait Trump a été élu parce qu'il y a plus de régions qui ont voté pour lui mais pas plus de gens je crois qu'il a perdu avec deux millions de moins de voix je crois mais peu importe leur système c'est le leur bon c'est le leur c'est le leur mais ce qu'on peut dire c'est deux choses d'abord que les démocrates il est avéré qu'ils ont truqué les élections pour faire perdre Sanders tout à fait contre ils risquent de le refaire là en 2020 ils sont déjà à l'oeuvre donc avant d'accuser les russes de s'être ingérés dans les affaires alors que les américains s'ingèrent dans toutes les élections absolument toutes c'est connu c'est connu en Ukraine en France ils s'en cachent même pas tellement ils surveillent le téléphone d'Angela Merkel donc ils en font dix fois plus mais quand c'est eux c'est normal si un soupçon que ça pourrait être les russes qui ont cassé la croûte avec un type qui était candidat oulala bon vous avez fait donc un ils ont truqué leurs élections et deux moi je constate quand même que quand Obama a gagné en interne la première fois contre Hillary Clinton c'était sur un programme de paix c'est juste c'est le grand discours de changement d'espoir de paix absolument Obama s'était fait élire sur un programme de paix les électeurs l'ont discours et d'ailleurs et Trump s'est fait élire sur un discours de paix Trump a dit on va défendre les intérêts des Unis en tout cas de paix c'est beaucoup dire parce qu'il a quand même une façon de parler qui est très belligérante très violente et très quand il s'est fait élire oui il a dit que les chinois les emmerdèrent mais il avait parlé de retirer d'arrêter le gaspillage des interventions extérieures américaines on va arrêter et ça on peut lui le laisser et je crois qu'en gros ça il le fait alors après il y a tout le débat sur l'état profond dont on parle pas mais l'état profond c'est pas simplement une de cas de journalistes il y a quand même un livre qui a été écrit au moins là dessus et alors je trouve un peu surprenant que quelques mois après Macron utilise l'expression aussi de quoi l'état profond j'ai pas entendu l'état profond américain ça serait quoi la CIA le FBI l'état profond oui c'est tout ce qui est les parties cachées de l'état mais de toute façon comme je l'ai dit plusieurs fois on dit Trump n'a pas fait ci ou machin n'a pas fait ça mais que ce soit Trump ou un autre il est pas tout puissant quand le président doit prendre une décision il le prend sur avis de ses conseillers l'avis de ses diplomates l'avis de ses militaires et il a les informations qu'on lui donne sur la Syrie par exemple il avait des informations il y a 17 services de renseignement aux Etats-Unis ils sont très nombreux 17 ils sont pas d'accord et sur la Syrie le renseignement militaire disait monsieur le président nous ne sommes pas sûrs que les gazages imputés au régime soit effectivement l'acte de Bachar ça peut être des milices qu'il ne contrôle pas ça peut aussi être les types d'en face qui essayent de nous le faire croire il y a deux experts du M.A. qui ont dit la même chose donc Obama qui est de formation d'avocat c'est pragmatique un peu prudent il se dit bon la CIA me poussait à y aller les militaires me disent que c'est un coup tordu bon moi je sais pas trop ce que c'est en plus il y avait eu toutes les expériences négatives antérieures Irak et même dans une certaine mesure Libye qui servait de référence donc il n'y est pas allé mais il n'y est pas allé pour une raison supplémentaire c'est que Cameroun n'a pas eu l'accord du Parlement britannique oui c'est vrai parce qu'ils avaient ben oui parce que le Parlement britannique l'opinion publique était derrière oui mais pas seulement l'opinion publique par rapport à la Libye le Parlement britannique avait fait des rapports très élaborés sur le bilan contrairement au Parlement français notamment d'Irak sur l'Irak ils avaient fait des gros rapports sur l'Irak ils ont fait un rapport sur la Libye le rapport sur la Libye de dire les français nous ont mis à la panade pour rester poli on ne veut pas recommencer ce genre de truc avec ça donc le Parlement bloque Cameroun certains juristes disent il aurait pu passer outre bon dans la traduction britannique ça devenait un petit peu difficile donc Cameroun disant à Obama je ne peux pas y aller Obama n'avait que deux solutions y aller tout seul avec le Frenchies bon ça fait un peu minable c'est américain ils aiment bien faire les trucs avec les britanniques leur premier cercle c'est les britanniques Bush et Blair c'était vraiment ça mais Hollande ça ne faisait pas très sérieux donc Hollande piafait d'impatience de jouer son Sarkozy bis et de chausser ses Rangers et puis Obama il a dit moi je ne peux pas voilà donc il a dû remettre ses pantoufles Hollande et du coup on n'y est pas allé mais ça c'est quand même la chronologie c'est la chronologie des événements réelle ça c'est pas du tout c'est pas parce que comme l'a dit un ambassadeur de France Obama a été mou du genou il fallait y aller non alors là moi je pense qu'il était courageux pour une fois non mais non mais en plus il ne pouvait pas y aller il avait sûrement quand même des conseils qu'il lui disait vas-y vas-y comme Trump d'ailleurs Trump avec Bolton avec Pompeo et tous ses va-t'en-guerre enfin il est très sanguin très individualiste etc etc mais je pense quand même que l'enlucance ça a du bon parce que s'il avait écouté ses conseils proches ce serait déjà la guerre mondiale et il a pour une raison qui m'échappe quand même refusé de de rentrer mais je crois qu'il a et à travers tous les défauts qu'il a il a quand même une boussole c'est-à-dire sa boussole de se dire moi je veux pas un machin qui reçoit le Vietnam la Syrie toutes ces conneries là moi je le sens pas trop bon c'est pas son truc bien qu'il ait une formation de sous-officier je crois qu'il a fait il a fait l'armée c'est vrai c'est pas un planqué c'est pas un pacifiste etc mais si si son père il a eu une formation militaire donc il est pas il est pas pacifiste de conviction mais il a il a une vision qui est pas stupide sur ce plan là c'est de dire on va pas continuer nos guerres et puis il sait en général que si on part en guerre on parle plus que de ça et en général ça ternit le mandat d'un président américain et moi je pense que son ego a un rôle à jouer là-dedans bon en l'occurrence tant mieux pour ça où il se dit je vais pas m'embourber là-dedans parce que sinon d'autant que sur l'emploi il a des bons résultats a-t-il oui son bilan économique est bien le seul point négatif c'est le budget bon parce qu'il s'est semble-t-il pas mal endetté mais au niveau de sa balance commerciale au niveau de son PIB au niveau de son de son de l'emploi il a des bons résultats donc les gens ils vont juger là-dessus aussi ils vont dire voilà c'est mieux que sous son prédécesseur les noirs qui avaient voté Obama premier mandat ils n'ont pas continué éternellement ils ont dit moi j'ai vu des reportages de démocrates noirs disant on votera plus pour pour les démocrates ça y est tout à fait ils s'en fait trahir beaucoup autrefois maintenant au niveau de la cohésion sociale pardon et je dirais du bien-être des américains en termes de valeur je suis pas sûr enfin je suis assez convaincu qu'il fait le contraire non parce que l'image des USA qui étaient en tout cas mes yeux pas très belles déjà est plus que terni avec Trump c'est c'est un misogyne c'est un raciste c'est un xénophobe en tout cas perçu comme tel moi je crois qu'il l'a un peu tout ça c'est surtout par ignorance mais mais il garde son noyau dur et se dit que autour de son noyau dur il va pouvoir agglomérer ce qu'il a fait le premier coup d'ailleurs il a le noyau des vrais réactionnaires plus il a le noyau des déçus il a un bon terreau mais c'est pas très sain c'est pas très sain non non c'est pas sain du tout mais c'est sain ou d'ailleurs parce que quand on regarde la carte du monde franchement il y a quand même des soucis à se faire pas mal en Europe ça t'inquiète pas ça justement parce que si tu veux faire nette la paix tu dois avoir un terreau à un moment donné un tout petit peu fertile pour ça or les graines qui sont sommées c'est plutôt celle de la haine de la discorde et du chaos oui mais y compris y compris avec parfois de l'angélisme et je crois que l'angélisme qui consiste à dire on aime tout le monde etc le débat sur l'immigration il est caricatural je veux dire qu'à un moment donné vous avez un a priori de gauche qui dit c'est bien l'immigration vous avez un a priori de droite qui dit c'est pas bien si vous essayez de faire une analyse d'où viennent ces gens qu'est-ce qu'on en fait comment on les installe comment on c'est quelque chose d'une approche plus scientifique oui comment on intègre ceux qui sont intégrables il y a un rapport qui vient d'être fait dans la fondation Respublica dirigée par Jean-Pierre Chevènement ils ont fait un séminaire dans cette fondation sur l'immigration il y a de cela 5-6 mois avant que Macron dise qu'il fallait mettre ça à l'agenda et là-dedans il y a un rapport qui a été fait par un ancien préfet qui est un ancien chef de la DGSE je crois donc le service extérieur contre-espionnage français type il a fait un long machin son texte écrit c'est vraiment en expliquant les différentes vagues de migrants en expliquant ce qu'il en est aujourd'hui et en disant bon ben on a un problème la machine la machine à intégrer n'intègre plus parce que non seulement on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés mais en même temps on a désindustrialisé le pays la France s'est désindustrialisé beaucoup plus que l'Allemagne l'Allemagne a su garder un tissu industriel la France l'a perdu bon la France a beau tricher avec les statistiques de fait elle a beaucoup de elle a beaucoup de chômeurs elle a beaucoup de chômeurs jeunes et en plus elle veut faire partir les vieux en retraite plus tard ce qui est vachement logique pour créer quand on a moins d'emplois un peu tous les pays font ça les Suisses enfin les Suisses aussi ils veulent prolonger retarder la retraite c'est vrai mais ils n'aident pas le chômage effectivement oui mais ils en ont moins on en a moins mais là on le cache aussi un petit peu parce qu'il y a les chiffres de l'aide sociale en Suisse qui sont en général plus ou moins cachés qui correspondent à peu près à celles du chômage donc on pourrait déjà le doubler quand on dit le nombre de chercheurs d'emploi c'est juste parce qu'ils ne sont pas rattachés à la même assurance alors bon toujours est-il que moi je pense que je ne sais pas mais je pense qu'ils ont de mauvais candidats les démocrates ont de mauvais ont de mauvais candidats toute cette affaire qui a été faite sur l'Ukraine c'est quand même hallucinant alors oui justement c'est bien on va un peu plus côté Russie maintenant ils ont fait un rideau de fumée dans cette affaire tout à fait et ce qui a déclenché un peu le feu c'était l'affaire Skripal mais à un moment là je voulais dire qu'effectivement de par la diminution de l'orat du grand frère américain aussi à mon avis c'est une responsabilité de Trump ça on ne veut quand même pas être allié à cette Amérique là qui pourtant en fait l'Amérique profonde qui reflète à mon avis les valeurs et les peurs de l'Amérique profonde l'Europe elle commence à avoir un petit peu des idées d'émancipation c'est à dire il faudrait peut-être qu'on fasse une force militaire européenne il faudrait peut-être qu'on mette panneau comme tu disais tout à l'heure tous les oeufs dans le même panier américain il faudrait peut-être qu'on regarde vers la Russie mais en même temps il y a eu cette affaire Skripal donc c'était au Royaume-Uni où il semblerait qu'il y ait un ancien espion russe qui était empoisonné avec une substance russe justement comme si c'était assez bête pour utiliser exactement une substance qui mène à eux enfin bref qui est fabriquée partout partout et puis juste avant la coupe du monde juste le moment le pire et puis alors sans preuve parce qu'on n'en a jamais eu tout l'Occident a pointé du doigt la Russie et là quand même un événement majeur c'est à dire qu'il n'y a jamais eu autant de sanctions après cet événement qui a été mis sur la Russie pourquoi ça s'est passé comme ça à ton avis parce qu'il faut on a besoin d'un ennemi alors on a besoin d'un ennemi pour resserrer les rangs chez soi et avec ses amis le but d'ailleurs on revient un peu sur l'OTAN tout ce discours là il y a eu Skripal plus la Crimée il y a eu l'Ukraine et Crimée mais les sanctions sont venues juste après Skripal pas forcément la Crimée oui oui la Crimée a donné lieu à des sanctions aussi ça a été le gros de ces sanctions là alors qu'on a rajouté Skripal ça s'est rajouté là dessus mais moi je trouve que c'est effectivement bizarre il y a un principe que tous les services respectent dans le monde parce que les services de renseignement ils ont leurs règles c'est pas c'est pas un pays sans règles c'est un truc on se tue dans les règles on sait quelles sont les zones hors la loi et quelles sont les zones de respect du code ou de la loi il avait été échangé ce type bon il avait été échangé 10 ans avant 8 ans avant il a même fait de la prison il a fait de la prison s'il avait fallu liquider ce type je veux dire on le faisait sur place on n'allait pas attendre 8 ans et puis qu'il retourne en Angleterre qu'il retourne en Angleterre donc il semble que l'affaire soit un petit peu plus compliqué que ça le discours qu'on a tenu sur sa fille souvenez-vous qu'il y avait un enregistrement qui avait été fait par les russes d'une conversation de la fille Skripal qui a aussi été empoisonnée qui a été aussi empoisonnée mais qui est ressortie très vite qui s'est rétablie plus vite parce que sans doute elle était plus jeune bon bref cette substance mortelle ils n'en sont pas morts c'est-à-dire les russes ils sont vraiment de plus en plus mauvais si c'est qu'on fait le coup ils se font filmer par la télé caméra de surveillance ils ne sont pas capables de tuer avec une substance toxique les deux types a priori responsables dont les russes on dit que c'était pas eux parce qu'ils ont montré leurs photos leurs identités bref tout ça c'est quand même lié dans le fond du problème là encore il faut prendre du recul pour contextualiser les événements qu'on nous met sous le nez parce que l'Ukraine Skripal ou la saisie de la Crimée ça manque de recul le recul c'est de même qu'il y a un plan du Grand Moyen-Orient il y a aussi un plan pour l'Eurasie quand tu parles d'un plan évidemment on va te tabler de conspiration c'est quoi c'est l'Occident qui a ce plan là je vais dire quel est le plan monsieur Brzezinski qui est mort il y a 3-4 ans qui a été conseiller des présidents des Etats-Unis pendant plus de 50 ans sous tous les présidents il a eu voie au chapitre bon Zbigniew Brzezinski né polonais et devenu américain a écrit un livre en 97 qui a été traduit à peu près dans toutes les langues peut-être pas en népalais mais enfin dans toutes les principales langues qui s'appelle Le Grand Échiquier The Grand Chessboard et c'est sous-titré L'Amérique et le reste du monde et ce livre c'est un livre qui devrait être lu par tous les citoyens qui veulent réfléchir parce que c'est un machin qui fait 500 pages je suis courageux il n'y a pas un brévière ou une version pas une version abrégée et alors tu vas nous la faire ce truc là ah oui mais on peut le résumer en plusieurs points je l'ai fait dans un article sur l'Ukraine publié dans le temps de l'époque où j'expliquais les 5 points de la déclinaison logique de ce truc là ce mec il a travaillé certainement avec des grosses pointures des stagiaires des profs etc ça porte son nom mais ils se sont vraiment mis à un grand nombre parce qu'il ne peut pas être compétent dans tous les domaines qu'il traite c'est un l'Eurasie est le lieu qui contrôle le monde l'Eurasie c'est un continent quand même on dit le continent européen l'Oural c'est pas une mer qui sépare donc il y a un continent qui s'appelle l'Eurasie donc un qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde deux nous les américains on doit continuer à piloter ce morceau pour piloter le monde trois pour piloter ce morceau là il faut qu'on s'appuie sur l'Europe occidentale où on a nos amis ailleurs le reste de l'Eurasie c'est beaucoup moins sûr et pour faire avancer notre contrôle il faut qu'on soutienne l'extension simultanée concomitante de l'Union Européenne et de l'OTAN puis après il entre dans le détail en disant d'ailleurs dans ce dans ce vaste continent eurasiatique il y a cinq pays géostratégiques qui sont l'Allemagne la France la Chine la Russie l'Inde on croit que c'est ceux-là et puis il y a cinq états qui sont des états des états pivots états pivots c'est qu'ils peuvent tomber d'un côté ou de l'autre alors c'est quoi les cinq états pivots c'est pas beaucoup cinq états sur un continent grand comme ça mais vous avez comme par hasard la Turquie vous avez comme par hasard l'Iran vous avez comme par hasard l'Ukraine vous avez la Corée et puis l'Azerbaïdjan je crois cinq pays l'Azerbaïdjan on oublie un petit peu mais il se passe des trucs intéressants aussi là-bas donc ces pays-là qui sont des états pivots il faut qu'ils tombent dans notre escarcelle voilà le raisonnement que je vous résume les 600 pages après on ira le dire vous pouvez vérifier mais c'est assez fidèle et après il rentre dans le détail c'est-à-dire il parle de l'Azerbaïdjan il parle de l'Ukraine et vous avez en 97 tout le détail sur l'Ukraine la politique impérialiste américaine en gros exactement un résumé une carte de route comme carte de route feuille de route comment il faut développer ce truc après vous avez un type qui s'appelle George Friedman bon George Friedman il est président d'un think tank aux Etats-Unis il a été fondateur maintenant il a laissé à ses copains le soin de canté il écrit des livres il s'occupe d'un autre machin le think tank qui s'appelle le nom va me revenir tout à l'heure qui conseille les grandes firmes américaines qui conseille la Maison Blanche qui conseille le département d'état enfin bon le truc pas banal du tout et ce George Friedman il a écrit des livres dans lequel il explique comment contrôler le système un peu du Brzezinski mais Brzezinski c'est la vision stratosphérique vue de loin cette affaire lui il dit comment il faut porter comment il faut mettre en oeuvre ce truc là et dans une conférence il a dit et répété et ça vous le trouvez sur internet parce qu'il y a une version internet il y a une version écrite dans un journal russe un entretien dans un journal russe commerçante qui a été traduit en anglais il y a 2-3 ans de ça où il dit il parle franco c'est la grande qualité d'un type comme ça c'est qu'il ne vous met pas des petits rubans il dit écoutez nous on a des copains on a des gens qui ne sont pas nos copains voilà comment ça se passe et voilà comment on va faire et là dedans il a une idée assez intéressante qu'il met en avant comme une idée fixe alors lui il n'est pas d'origine polonaise comme Brzezinski il est d'origine hongroise Friedman exilé comme un certain nombre de ses juifs pendant ou tout de suite après la deuxième guerre mondiale il y a beaucoup de têtes pensantes comme ça des grands esprits qui viennent de ces régions ça a été une bêtise supplémentaire d'ailleurs de l'Europe de massacrer ces gens qui faisaient partie de l'élite non seulement pour des raisons humanitaires de toute façon non seulement pour des raisons humanitaires mais parce que c'est un foyer c'était des foyers d'intelligence et de culture etc donc c'était une deuxième raison de ne pas les faire tuer de ne pas les tuer ou de ne pas les faire partir bon bref toujours est-il que Friedman a quand même une idée centrale qu'il développe et qu'il répète nous les Etats-Unis depuis 80 ans on a une priorité on revient encore à l'Eurasie c'est que dans ce continent il y a une chose que nous devons éviter à tout prix c'est une alliance entre les Russes et les Allemands parce que le jour où les Russes et les Allemands se mettent d'accord vous avez d'un côté le capital et la technologie allemande et puis de l'autre côté vous avez l'immensité du territoire russe avec ses ressources naturelles sa profondeur stratégique et ça il faut qu'on évite ça à tout prix vous lisez ça vous rapprochez ça des thèses de Brzezinski sur l'Ukraine et vous vous dites elle est où la frontière qui permet de faire le clash entre les deux c'est l'Ukraine parce qu'avant cette crise ukrainienne les principaux partenaires économiques des Russes c'était les Allemands ceux qui perdent actuellement le plus probablement des sanctions qui ont été pilotées par les Etats-Unis c'est les Allemands donc les Allemands ils ont une situation très inconfortable c'est que historiquement ils savent qu'il ne faut pas refaire la guerre avec la Russie ils l'ont fait ça leur a coûté beaucoup de morts aux deux côtés 20 millions chez les Russes on oublie souvent oui oui absolument 20 millions et donc ils ne peuvent pas recommencer et puis en même temps ils sont dépendants du parapluie sécuritaire militaire américain parce qu'ils n'ont plus de défense donc si on reprend cette crise ukrainienne on comprend très bien que cette crise a été pilotée de l'extérieur là encore il a été mis des milliards de dollars ça a été dit Victoria Nuland avait cité le chiffre de 5 milliards pour déstabiliser l'Ukraine mais c'est probablement plus selon la façon dont on compte et puis ce qu'on oublie de dire sur les méchants russes qui ont annexé brutalement la Crimée c'est que non seulement il y a eu un référendum en 2014 organisé par Poutine mais qu'il y avait déjà eu un référendum au moment de l'implosion de l'Union soviétique quand il s'agissait de redistribuer les cartes et que Gorbatchev s'est dit il faut qu'on réinvente quelque chose ça a été la communauté des états indépendants et à ce moment là on a demandé aux Ukrainiens et aux Criméens de se prononcer parce qu'on savait que cette Crimée qui avait été donnée bêtement par Khrouchev en 1954 bon elle était russe elle était donnée aux Ukrainiens bon c'était un accord on n'a demandé l'avis de personne ça a été un oucaze présidentiel hop le politburo a accepté parce qu'il était d'origine ukrainienne Khrouchev c'était une explication si on veut mais c'était pas une justification sérieuse on a oublié que quand il y a eu la reconstitution d'une Ukraine indépendante et quand il y a eu de nouveau l'écroulement de l'Empire soviétique les Criméens ont été invités à se prononcer est-ce que vous voulez rester dans l'Ukraine ou est-ce que vous voulez redevenir indépendant il y a eu 90% pour et il y a eu le même pourcentage qu'en 2014 avec un taux de participation très élevé et c'était sous Gorbatchev c'était pas le méchant c'était le gentil Gorbatchev mais si parce que personne n'est au courant ben oui parce qu'on ne le dit pas mais pourquoi on ne le dit pas mais pourquoi si à guimétant on le dit dans son livre bon voilà c'est un des seuls qui a fait l'effort d'aller chercher ça donc quand on dit ils se sont saisis de ce truc là les Russes ils ont constaté un on nous maintient l'OTAN deux on étend l'OTAN jusqu'à nos frontières y compris Tchécoslovaquie y compris Pays-Balt alors que le pacte à la base c'était que l'Occident ne devait pas se rapprocher militairement des frontières de la Russie alors que c'était uniquement ce qu'ils ont fait sauf que les Russes n'étaient pas assez malins pour faire signer un papier ça a été dit mais ça n'a pas été signé la seule chose qui a été signé c'est qu'il n'y aurait pas de troupes d'occupation dans la partie est de l'Allemagne alors ça ils le respectent à peu près encore que j'y sois allé il y a des chemins réservés à l'OTAN bon peut-être juste des chemins de passage bon mais dans la mesure où ce qui est plus à l'Est s'est intégré finalement on a respecté la lettre sans respecter l'esprit mais surtout surtout les Russes ont été en défensive parce qu'ils ont bien compris que l'Ukraine c'était le dernier morceau avant d'aller chez eux de marche de conquête et que l'intelligence aurait été de dire on neutralise l'Ukraine l'Ukraine c'est certainement un endroit d'ailleurs en ukrainien ça veut dire la marche frontière donc c'est clairement c'est une marche il faut toujours revenir à la sémantique à voir d'où ça vient dans l'histoire ce truc là c'est fait pour une marche ça a été occupé par tout le monde ça a été occupé par les vikings c'était quasiment l'Ukraine l'Ukraine initiale ça a été créé quasiment par les vikings puis les autres sont arrivés et puis il y a eu les Tatars et tout le monde s'en est occupé de l'Ukraine géopolitiquement il semble qu'effectivement ça soit un couloir de passage c'est un couloir avec maintenant une partie est et une partie ouest bon avec la partie est le Donbass et le drame du Donbass donc à un moment donné à un moment donné les russes ont dit on va on va stopper sur la question de la Crimée parce que la Crimée c'est la base de Sébastopol c'est des minorités russophones mais c'est surtout une base navale comme Tartus d'ailleurs en Syrie on ne peut pas oublier la base militaire russe qui est là-bas depuis les années 70 c'est un accord très ancien des russes or depuis que leur empire s'est écroulé ils n'ont plus de base extérieure quasiment en dehors de Tartus et de Sébastopol les russes les russes les russes les américains ils en ont 50 fois plus autour de la planète donc le peu qu'ils ne tiennent pas à le perdre ça c'est quand même clair et en plus la base de Tartus c'est dans le secteur Bachar c'est l'attaqué c'est le fief à la huit donc ça tombe bien en quelque sorte de renforcer Bachar dans ce coin-là puis depuis ils ont fait un pont aérien donc depuis ils ont étendu un morceau d'aéroport ils ont installé quelque chose de plus stable et puis ils ont construit un pont gigantesque après ils ont construit le pont en Ukraine pour affermir un peu le lien donc voilà si on ne fait pas de géographie et si on ne remonte pas aux erreurs que nous avons commises nous occidentaux parfois en étant plus américains que les américains moi quand j'entends des déclarations de Sarkozy ou quand j'ai entendu des déclarations des polonais c'est plus américain que les américains raisonnables je dirais il y a des américains qui ont dit alors après Brzezinski avant de mourir quand il y avait le feu en Ukraine il a dit non finalement on ne va peut-être pas les faire adhérer à l'OTAN parce qu'à un moment il voyait bien ce que ça voulait dire l'application de son plan mais parce que c'est extraordinaire dans le bouquin de Brzezinski il est tellement intelligent qu'il écrit si les choses se déroulent comme je le prévois ça ne va pas se faire sans créer des crises assez violentes avec la Russie on peut imaginer que si de l'un coup la Russie elle retournait le Mexique et elle mettait une force pro-russe à la place du gouvernement mexicain on imagine quand même un petit peu comment les américains réagiraient bien sûr donc pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça pour l'Ukraine bien sûr c'est pourtant évident mais parce que je l'explique dans ce document c'est ce que les grecs appelaient l'oubris le sentiment de démesure à un moment à un moment les dieux ou les héros ou les hommes deviennent deviennent tellement assoiffés de pouvoir qu'ils n'ont plus les limites de leurs tous les conquérants tous les empires sont cassés la figure Napoléon il n'a pas compris qu'à un moment il fallait s'arrêter Adolphe non plus il s'est dit Adolphe il construit un truc pour mille ans mais oui bon ça ça n'a pas duré mille ans et donc je crois que même avec un grain de folie parce que dans le cas d'Anadolphe ça frise quand même c'est plus que friser la démence mais de toute façon même ceux qui ne sont pas démants il est rare qu'ils ne connaissent pas leurs limites un grand homme d'état allemand qui avait su connaître les limites c'était Bismarck Bismarck a toujours dit on fait l'extension de l'Allemagne on prend le contrôle mais il y a des choses qu'on ne fait pas notamment notamment on ne touche pas aux Balkans notamment on ne fait pas ci Bismarck il était capable de jouer avec trois balles il était capable de jouer Angleterre Russie France bon son successeur est arrivé en disant pour moi c'est trop compliqué j'en joue que deux à la fois oui d'accord mais à partir de deux c'est moins complexe moins subtil et moins facile d'avoir des équilibres bon voilà donc il y a des gens mais ce n'était pas un dictateur c'était un homme d'état qui a inventé les assurances sociales alors c'était aussi parce qu'il y avait une social-démocratie grimpante et qu'il fallait empêcher que les ouvriers votent seulement social-démocrate mais n'empêche que il y avait une intelligence politique qu'on n'a pas forcément aujourd'hui donc voilà cette question cette question des russes de Skripal moi je n'ai pas toujours d'éclaircissement sur Skripal ou alors ils sont vraiment devenus très mauvais les russes ou bien il y a une usine chimique qui est capable de fabriquer ce produit là à 10 kilomètres de l'endroit où ils ont donc il y a tous les ingrédients pour que ça ne se passe pas comme ça et puis surtout je ne vois pas l'intérêt des russes je ne vois pas quel était l'intérêt et en plus sa fille est en plus dans le même lot donc ça semble tout d'un coup tordu peut-être d'opposant à Poutine en Russie pas forcément les britanniques peut-être aussi mais il y a eu des informations qui sont sorties mais comme personne veut donner des preuves tangibles et puis que tout le monde se lance des accusations finalement on va un peu nulle part et on ne sait toujours rien les russes ont proposé d'aider les britanniques ils ont dit nous on veut bien collaborer à l'enquête ils ont refusé évidemment ils ont refusé puis je crois qu'il y a un établissement d'études des produits chimiques en Suisse dans lequel aussi les choses ont passé pour étudier la substance et puis qu'il y a un rapport qui a été liqué qui aurait des espions russes qui seraient venus ouais ça dans un premier temps puis après il y a un deuxième rapport qui disait qu'ils avaient détecté le type mais que finalement ça pouvait venir de n'importe où puis ce rapport là il a été bloqué il n'est pas sorti enfin il n'est sorti je ne savais pas que ça je ne savais pas c'était venu quelques années plus tard enfin bref ça sent ça sent l'arnaque donc le fond du problème le fond du problème je crois qu'il faut qu'on revienne au multilatéralisme il faut qu'on arrête d'opposer l'occident au bloc chine-russie non mais au bloc chine-russie parce qu'en plus en plus les russes ne sont pas une menace quand j'entends parler d'impérialisme russe parce que souvent j'en parlais avec Mireille Zaki elle me disait au final à la fin de toutes les discussions elle dit tu préfères un mode sous contrôle américain enfin quand tu quand tu discutes avec quelqu'un il va finir par dire mais tu préfères être sous contrôle américain ou sous contrôle sinon russe bah moi je préfère les américains parce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous puis etc etc mais on est clair l'occident et les états-unis sont une puissance impérialiste on voit qu'ils veulent imposer d'une certaine manière leur culture au monde est-ce que la Russie et la Chine tu penses a aussi cette volonté impérialiste d'extension moi je pense qu'ils n'ont pas les mêmes visions d'abord d'abord je pense que si on regarde le nombre de morts créés depuis la fin de la guerre froide par les guerres de l'occident c'est quand même 3 millions 5 4 millions de morts si on met bout à bout l'Afghanistan l'Irak la Libye le Yémen la Syrie puis ça c'est si tu comptes pas les impacts du capitalisme oui oui je compte simplement l'aspect militaire l'aspect militaire je pense de l'aspect militaire encore que je cite là-dedans l'autre l'autre Friedman qui a écrit le Thomas Friedman qui a écrit qui a écrit le livre la Lexus et l'Olivier la Lexus la voiture et puis l'Olivier où il explique dans une très belle formule que la mondialisation la main invisible du marché ne va pas sans un point caché et ce point caché c'est l'armée industrielle c'est l'armée américaine les marines etc etc donc on est là dans une vision moi je pense que il fallait pas du tout il fallait faire deux choses un il fallait jouer le multilatéralisme c'est à dire admettre qu'il y a plusieurs pôles il y a les BRICS qui sont émergents l'Occident doit renoncer à vouloir gouverner le monde ça va lui retomber sur la figure il faut qu'il a sa part il faut qu'il discute avec les autres mais il faut qu'il arrête de dire on a nos valeurs on est supérieur aux vôtres est-ce que l'ultra-individualisme c'est meilleur que l'ultra-collectivisme collectivisme oui voilà oui mais il y a aussi des limites à l'ultra-individualisme ça a aussi des limites on fait pas un pays avec que des individus il doit y avoir un moment où on fédère les gens autour de principes etc qu'ils soient morts religieux, politiques j'en sais rien mais en tout cas il devait y avoir quelque chose après si on doit dire on doit dire un il faut accepter la pluralité du monde et le multilatéralisme deux et il faut accepter la loi commune ça suffit pas le multilatéralisme parce qu'on peut faire le multilatéralisme on peut faire la guerre il faut revenir à la loi commune qui s'appelle l'ONU on discute on négocie et on essaye pas de se faire des contournements de l'ONU il y a eu un accord c'est-à-dire le droit de veto par exemple pour le faire sauter je sais pas s'il faut le faire sauter ou s'il faut obliger les gens à négocier je sais pas si c'est autant qu'il y aurait une nation une parmi 200 je crois qu'il y en a 5 en droit de veto c'est le conseil de sécurité non mais à chaque fois finalement il n'y a rien qui se passe conseil de sécurité c'est 15 membres mais il y a 5 membres permanents qui s'attribuent le droit de veto bon alors il suffit qu'il y avait effectivement un dessin c'est celui-là non je mange pas mais je sais pas j'ai pas de solution tout de fait mais en tout cas j'ai d'autres solutions notamment les articles 46 et 47 de la charte qui instaure un comité d'état majeur auprès du conseil de sécurité ça a jamais été rendu effectif bon il y a des alternatives à l'OTAN il y a des alternatives militaires y compris au sein de l'ONU mais pour en revenir à la question des deux blocs moi je considère que c'est pas le problème il y a effectivement un bloc occidental conduit par les Etats-Unis en face il y a une puissance montante qui est la Chine pas loin derrière il y a l'Inde d'ailleurs parce que les... en termes de population clairement puisque l'Inde a passé un milliard un milliard oui puis ils sont en train de faire des prouesses technologiques semble-t-il en matière d'énergie ils sont en train de révolutionner donc A et 2 sont un quart de la population mondiale oui presque donc c'est énorme les Russes ne sont absolument pas en Etat c'est-à-dire en puissance économique ils ont le plus grand territoire de la planète ils ont des ressources bon c'est tout ce qu'on peut dire mais ils ont une population déclinante ils ont un problème démographique ils ont un problème économique dont ailleurs ils sont en train de se guérir grâce à l'embargo parce que les sanctions et les contre-sanctions ça permet à la Russie de développer une industrie propre qu'elle n'aurait peut-être pas eu avant y compris des fromages d'ailleurs pour contourner l'embargo quand les fromages français fabriquent leur propre fromage et ils gagnent même dans des concours de fromage en France c'est vrai c'est vrai ils viennent d'avoir un prix sérieux ils ont une qualité ils n'ont pas ils n'ont pas d'expansionnisme militaire ils ont un défaut c'est qu'ils ont la stratégie un peu du bois constrictor c'est à dire c'est plutôt d'étouffer en douceur économiquement la nouvelle route la soie notamment en Afrique oui alors on dit ils ne font pas ça par altruisme mais personne ne fait les choses par altruisme tout le monde fait ça en disant c'est un win-win mais dans le win-win il y en a peut-être qui gagneront plus que d'autres donc les chinois sont une vraie puissance montante y compris militaire y compris spatial ils sont en train d'avoir un deuxième porte-avions que les français n'ont pas encore bon ils sont en train de le finir ou ils l'ont fini c'est une vraie puissance montante et ils ont dans les moyens bon dans les moyens y compris avec un système centralisé puissant qui date d'ailleurs de bien plus longtemps que le communisme et puis les russes là au milieu ils sont ils sont une petite ils sont une puissance régionale ils ont ils ont l'arme nucléaire c'est peut-être l'attribut de la grande puissance qui leur reste ils ont le droit de veto ils ont un peu musqué leur économie mais ils ont quand même encore des difficultés pour des décennies à venir mais ils sont ressortis de la période la plus critique dans laquelle ils étaient il y a dix ans je me fonde sur les travaux de Jacques Sapir qui vient de sortir un rapport sur l'évolution de l'économie russe bon il me semble que si nous étions nous européens j'essaye de voir un point de vue européen et dans l'Union Européenne je dis pas simplement l'Union Européenne mais la Suisse elle est hors l'Union Européenne les Européens au sens strict on aurait tout avantage face aux deux empires constitués ou se constituant que sont les Etats-Unis et la Chine à avoir une marge de manœuvre et cette marge de manœuvre on pourrait l'acquérir en ayant des relations solides avec les Russes les Russes ne demandent que ça on a poussé les Russes dans les bras des Chinois mais les Russes ils ne voulaient pas tant y aller les Russes ils savent très bien que leur marge de manœuvre c'est de là aussi c'est de jouer sur les deux tableaux ils sont asiatiques et européens ils jouent avec les Asiatiques et les Européens mais oui commercialement et de proximité aussi mais la technologie les capitaux etc ils y ont tout intérêt là les Américains veulent nous vendre du gaz de schiste Obama il était à faire la promotion du gaz de schiste pour dire arrêtez avec le pétrole russe prenez le gaz de schiste ces couillons d'Européens sont en train d'acheter du gaz de schiste bon c'est une idée géniale mais en réalité les Russes ça les pénalise pas ils tournent les pipelines de l'autre côté pour les envoyer en Chine et la Chine elle a énormément besoin d'énergie donc on leur fait pas très mal aux Russes dans cette affaire là si par contre nous Européens on se disait on veut garder un peu d'autonomie par rapport aux deux empires et une des façons c'est de nous rapprocher les Russes nous rapprocher les Russes tout en restant membre de l'OTAN un empire américain un empire chinois oui c'est ça et je pense qu'au milieu la fameuse crainte de George Friedman elle serait là c'est à dire nous on jouerait un jeu intelligent en fonction de nos intérêts alors la Suisse a de bonnes relations avec la Russie elle a de bonnes relations avec la Chine d'ailleurs commercialement parlant politiquement bon la Suisse la Suisse a aussi suivi les sanctions internationales contre la Russie elle a fini par suivre un petit peu légèrement quand vous regardez l'évolution du commerce il n'a pas condamné oui mais regardez que l'évolution du commerce depuis quelques années l'Allemagne et la France développent le commerce avec la Russie c'est à dire l'embargo il est sélectif sur un certain nombre de produits en plus tout le monde sait bien que tous les embargos sont contournés d'une façon ou de l'autre donc moi je pense que la vraie carte à jouer c'est non pas contre les Chinois et contre les Américains c'est de dire il faut toujours avoir des équilibres et si on n'a pas un équilibre de groupe de puissance de bloc de même qu'il y aura un bloc africain de même qu'il y aura peut-être un bloc autour de l'Inde etc il faut avoir cette politique là et c'est ça le multilatéralisme oui je dis le multilatéralisme ça serait ça et la chance de l'Europe c'est de se ménager une marge de manœuvre pour exister parce qu'actuellement elle n'existe pas comment on va y arriver j'en sais rien Macron a dit qu'il allait faire des pas en direction de la Russie je vois pas comment il va procéder parce qu'il est tellement englué dans son état profond ou pas profond qu'on va attendre on va attendre ce qui va se dessiner ça va se faire contre les polonais dans un scénario des guerres de Georges Friedman il a fait deux livres les 10 ans à venir les 100 ans à venir parce qu'il fait de la géopolitique fiction Georges Friedman mais la géopolitique fiction c'est toujours avec des éléments de vérité il prévoit la prochaine guerre mondiale qui se fera en 2050 le jour de Thanksgiving il vous donne même l'heure 17h Thanksgiving guerre mondiale et alors là vous avez deux blocs qui vont s'affronter vous avez les américains et les polonais vous avez les américains et les polonais les américains et les polonais ou contre les polonais et les polonais ensemble c'est vrai qu'ils sont assez alliés pour l'instant et puis de l'autre bloc alors là c'est hallucinant l'autre bloc imaginé par Friedman c'est les japonais et les turcs mais ça il refait Ferlarbourg il refait il refait il a le fantasme de Ferlarbourg parce que il imagine que les japonais ont installé des missiles sur la lune et ils les ont planqués et à travers ces missiles ils détruisent les satellites d'observation américains satellites de commandement et d'observation et ils rendent aveugle l'ennemi même ces trucs commandés à distance ils sont neutralisés donc ça marche plus ils n'ont plus d'énergie apparemment c'est catastrophique donc ils perdent la première manche mais ils gagnent la deuxième parce qu'ils sont toujours vainqueurs et ils font à Genève un traité expliquant que les nouvelles technologies qu'ils ont développées ne pourront pas être utilisées par leurs adversaires c'est du grandiose mais ça veut dire quand même qu'on est dans une stratégie de guerre ces gens-là pensent tout à fait en termes de bloc et de guerre alors on peut discuter des configurations ce qui est surprenant dans ce scénario c'est qu'il n'y a ni les russes ni les chinois ils sont censés avoir implosé bon on verra ce qui se passe moi je ne crois pas que ce scénario soit vraisemblable mais comme vous êtes russe vous êtes dirigeant russe et que vous avez connaissance de ça parce que les académies militaires et diplomatiques ils lisent ce qui s'écrit chez leurs concurrents adversaires etc vous vous dites mais on est en train de programmer des guerres contre nous ou des guerres sans nous ou des parce qu'on fait quoi de nous c'est quand même assez inquiétant donc moi je pense qu'on est dans des dans des stratégies de séparation et que les européens se sont tirés une balle dans le pied dans cette affaire-là on a nourri des djihadistes pour démolir des régimes qu'on n'avait pas à démolir ni l'Irak ni la Lévie ni la Syrie on respecte la charte des Nations Unies ces dictateurs ne nous plaisent pas c'est possible on vit avec et puis c'est tout et on ne va pas payer les types pour les dégommés qui se retournent contre nous et tu penses que ça on va le pire est à venir et qu'on va payer l'Europe va payer ces erreurs-là moi je crois que l'Europe a commencé à payer et je crains que le pire soit à venir le nombre de gens qui se mettent à utiliser l'expression guerre civile en France c'est vrai ça devient de plus en plus nombreux moi j'ai fait un débat sur la guerre et la paix où j'ai pris une conférence interne j'en ai parlé avec un journaliste qui avait enquêté sur les émeutes urbaines et les scénarios de guerre civile mais on sait que la gendarmerie et l'armée française ont 3 ou 5 sites en France où ils s'entraînent à des scénarios de guerre civile mais c'est quoi que tu fais comme lien direct entre les guerres internationales, externes et les guerres civiles parce que moi j'ai envie de dire la guerre civile ça n'a rien à voir avec la guerre qu'on fait au Moyen-Orient c'est de la précarité c'est quoi le lien que tu tiens entre les deux ? parce que la Syrie c'est un modèle réduit c'est une maquette de ce qui peut se passer ailleurs comme le dit Richard Lavallière la Syrie c'est une guerre civile au global c'est pas une guerre c'est pas une guerre civile elle a été pilotée de l'extérieur elle a été nourrie de l'intérieur elle a été nourrie de l'extérieur c'est typiquement des guerres qui sont totalement mixtes c'est pas des guerres civiles bon il a des défauts Bachar n'empêche qu'il protégeait les chrétiens n'empêche qu'il n'avait pas gazé les Kurdes comme l'avait fait Saddam il faut quand même reconnaître ça et que dans son armée on dit c'est les Zalaouites les Zalaouites c'est une branche minoritaire des chiites il y a quand même eu des massacres il y a des reportages j'ai vu dans les prisons où les gens ils étaient quand même il y a des tortures il y a des évolutions non mais c'est vrai c'est vrai mais il n'y a pas eu il n'y a pas eu il n'y a pas eu les massacres de masse qui auraient été faits par Saddam notamment contre contre les Kurdes contre les Kurdes bon je ne dis pas que c'est l'idéal je dis que simplement je dis simplement c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes oui mais le lien que tu fais non le lien que je fais c'est qu'il est clair on a en Syrie l'Occident qui a nourri des terroristes pour renverser nourri armé financé armé par l'Occident financé par le Qatar la Turquie et l'Arabie Saoudite et puis conseillé par des conseillers militaires de différents pays notamment les français qui sont en train d'essayer de sortir leurs commandos spéciaux qui sont censés avoir tapé sur l'état islamique on n'est pas sûr qu'ils aient fait que de l'état islamique parce que comme en même temps la France veut dégommer Bachar et le répète depuis 10 ans on peut se demander si les commandos ils n'étaient pas en train de se battre sur deux fronts bon donc là où le point est commun c'est que le jour où il y aura comme en Syrie parce qu'en Syrie il y a eu des composantes sociales dont on n'a pas parlé dont un des rares experts de la région Georges Corme qui est libanais économiste historien qui a été ministre des finances de son pays qui est passé récemment dans Géopolitice Georges Corme explique que personne ne s'est interrogé sur le fait que les mouvements sociaux qui ont explosé dans le printemps syrien avec des guillemets printemps syrien à la différence des autres se sont pas passés en ville mais se sont passés dans les campagnes pourquoi dans les campagnes parce que le régime le gouvernement l'état avait subi des injonctions du FMI de limiter les subventions à l'agriculture le père Assad avait toujours soigné les subventions à l'agriculture parce qu'il savait qu'il avait besoin d'avoir ses paysans dans sa poche pas qu'on suisse qu'on subventionne l'agriculture tout à coup on dit c'est pas un bon plan il faut plus subventionner et du coup on a appauvri ces gens là une partie s'est trouvée appauvrie sur place l'autre partie a fait l'exode urbain ils sont allés agrandir les bidonvilles ils se sont trouvés chômeurs en périphérie des villes et les chômeurs c'est du pain béni pour les recruteurs de djihadistes parce que vous avez des jeunes pleins d'énergie qui cherchent de quoi survivre alors vous dites tiens je vais te payer parce qu'il y a des gens pour payer une utilité bon ce scénario là composante sociale composante politique de remodelage du grand moyen orient décidé par les Etats-Unis mis en oeuvre par les Saoudiens les Qataris et les Turcs qui eux veulent se débarrasser d'états rivaux donc c'est très bien tout le monde y trouve un compte dans cette affaire là c'est vrai que c'était assez complexe mais il y a beaucoup d'acteurs oui on fait sa petite cuisine entre nous mais en même temps on se trouve avec des contradictions secondaires parce que c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec un adversaire commun ou sur le dos d'un adversaire commun qu'après on a exactement les mêmes intérêts et donc une fois qu'on n'a pas pu résoudre ce problème parce que les Russes ont mis la grain de sel et on dit non ça va pas se passer comme ça Bachar reste on en revient à votre question les Kurdes se disent bon bah maintenant what et bien mais il faut savoir que un certain nombre de réfugiés kurdes s'étaient vu attribuer venant de Turquie avaient eu la nationalité donnée par par les Syriens donc il y en a eu 3000 environ qui avaient été qui avaient reçu la nationalité ils sont pas ils sont pas voués à être ennemis pour autant qu'ils se contentent d'une autonomie et pas d'une indépendance faudra voir comment on pourra mettre ça sur pied ce qui aurait pu être fait avec le Kosovo parce que si Milosevic n'avait pas renoncé à l'autonomie du Kosovo on n'en serait pas arrivé à cette extrémité là il y avait un système d'autonomie qui a été supprimé et qui a nourri l'irrédentisme pro-albanais etc donc accordons une forme d'autonomie ça évitera de fédéraliser par la force là où je dis qu'on est dans les mêmes conditions en France en Syrie et ailleurs c'est qu'on a les mêmes ingrédients vous avez une soupe sociale alors en France c'est les banlieues là-bas c'était les campagnes d'accord c'est pas le même milieu les agriculteurs remarquaient ils vont mal ils se suicident et ça va pas terrible dans les campagnes françaises je pense pas que c'est eux qui fassent la révolution sauf dans les romans de fiction de certains auteurs français et puis Houellebecq je pense à Houellebecq qui imagine des manifestations de paysans etc vous avez aussi des intervenants extérieurs qui vont tout faire pour que le pays s'enflamme j'ouvre une parenthèse mais j'ouvre une parenthèse quand il y a eu les émeutes urbaines c'était en 2015 en France ou 2000 c'était avant le peuple français a toujours été local des vraies émeutes des vraies émeutes dans plusieurs banlieues ah c'était Sarkozy je me rappelle et puis effectivement il a parlé de carchériser c'était à ce moment là ça a quand même ça brûlait quand même passablement ça brûlait passablement et bien figurez-vous une colère que les dirigeants les dirigeants de ces mouvements ils ont été reçus par l'ambassade américaine à Paris qui leur a payé un voyage d'études aux States comme vous disiez tout à l'heure à propos du Mexique imaginez la même chose il y a des émeutes dans des quartiers noirs aux Etats-Unis avec répression etc. et que l'ambassade de France invite à prendre le café aux émeutiers vous diriez c'est de l'ingérence dans la vie politique bon moi je n'exclus pas ce genre de choses là le schéma syrien il n'est pas réservé à la Syrie il est reproductible ailleurs donc moi je me méfierais de ce genre de choses et d'ailleurs personne n'a protesté en France il y a eu le Nouvelle Obs qu'en a parlé je crois ou deux canards bon si je te comprends bien tu pourrais tirer un lien entre les gilets jaunes et une déstabilisation américaine non je ne dis pas que c'est que créer les gilets jaunes non pas à créer mais que ça serait un lien parce que c'est complexe des mouvements sociaux complexes justement je dirais la spécialité des gilets jaunes c'est qu'ils ne sont complètement pas uniformes il y a un peu de tout il y a différentes classes il y a différents milieux il y a les ruraux les citoyens disons qu'ils ont constitué un noyau ils pourraient constituer un noyau maintenant le noyau il m'a l'air d'être circonscrit parce qu'il ne se développe plus ils font leurs manifestations mais ça moi ça me donne le sentiment d'être à bout de souffle je crois que c'est les médias qui donnent ce sentiment mais je ne crois pas c'est possible qu'ils soient là toujours est-il que pour le moment ils ne foutent pas le feu au pays ils font leur contrôle ils font leur machin ils irritent les gens sur des économiquement je crois quand même qu'ils coûtent au pays ils coûtent à des petits commerçants je ne sais pas s'ils coûtent beaucoup non ils coûtent des points de PIB bon c'est possible mais moi je ne pense pas spécialement aux gilets jaunes je dis il y a les ingrédients d'une crise sociale c'est à dire les chômeurs plus les banlieues plus les djihadistes qu'on considère comme terroristes une fois qu'ils sont revenus chez nous mais qu'on appelle rebelles modérés les rebelles modérés oui les S les Fichiers S bon plus les terroristes qu'on a nourris quand même soit directement soit indirectement parce que pour casser la gueule de nos ennemis on est allé les soutenir on n'avait pas prévu qu'ils reviendraient on n'avait pas prévu qu'ils passeraient d'un groupe à l'autre parce que les islamistes dits modérés ils changent de groupe ils ne sont pas condamnés à vide ça s'appelait Al-Qaïda quand c'est l'État islamique qui gagne ils changent de camp ils sont éventuellement mieux payés parce qu'il y a des mercenaires là-dedans ils n'ont pas de principe donc ils vont changer ils sont manipulés on ne sait pas quels sont les tenants et aboutissants mais les ingrédients de guerre civile on peut les avoir en Allemagne on peut les avoir en France on peut les avoir dans plein de pays donc là on a on a affaire à des populations vaguement peu peu intégrées et bon il peut y avoir des troubles locaux moins locaux etc le pire est devant nous moi je pense que l'Angleterre n'est pas à l'abri d'un certain nombre même avec le Brexit ça ne va pas les guérir de tout contrairement à ce qu'ils ont pensé ils peuvent avoir des problèmes aussi donc ils ne sont pas encore dehors avec le Brexit on va voir ce que ça donne là avec Johnson mais enfin je ne les vois pas encore dehors donc moi je suis inquiet je suis inquiet pour l'Europe je crois que l'Europe n'a pas compris vous parliez tout à l'heure de cette espèce d'Europe de la défense moi je n'y crois pas du tout je crois que c'est une rhétorique certains aimeraient mais très vite on se heurte à des impasses on se heurte au fait que les Français et les Allemands n'ont pas les mêmes visions encore eux ils arriveraient à se mettre d'accord bon pour autant qu'on sache ce que faire de l'arme nucléaire les Allemands voudraient la partager les Français ne voudraient pas partager parce que c'est compétence régalienne bon les Allemands disent bah oui mais si on n'a pas l'arme française on est bien obligé d'avoir l'arme américaine donc on tourne un peu en rond mais les Polonais ils voudront de toute façon pas donc qu'est-ce qu'on fait de ça il ne fallait pas élargir l'Europe moi j'étais de ceux qui du temps de Chirac disaient il fallait choisir oui il fallait choisir entre approfondissement et élargissement on a dit on fait les deux mais en fait on ne faisait pas les deux on a dilué l'Europe donc on a dilué dans un machin où les gens ils sont tous ensemble mais ils ont 27 millions 27 millions d'euros ils ne se reconnaissent pas forcément l'exemple à Grèce c'est la preuve c'est que culturellement ça ne fonctionne pas bien pour tout le monde non donc moi je ne suis pas très optimiste mais je ne suis pas désespéré parce que je pense qu'il va y avoir des réponses mais elles vont être violentes je crains que ça toi tu parles d'optimiste pour la paix ou pour la guerre oui oui pour la guerre et y compris pour les guerres civiles ou pour les guerres mixtes elles ne seront pas civiles elles ne seront pas étrangères mais il peut y avoir des mixtes donc les situations ne vont pas bien et puis les gens se sont habitués à la guerre ils n'ont pas compris ce qui se passe chez eux l'information les anesthésie il y a plein d'informations l'information qui ne passe pas dans les grands médias parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire au public pour ne pas lui faire peur du coup c'est pris par des sites alternatifs extrémistes qui se présentent comme détenteurs de la vérité en disant vous voyez qu'on vous cache la vérité mais du coup il faudrait mieux dire les choses aux gens plutôt que de les cacher parce que ça apparaît quand même donc ça donne ça donne des réactions totalement non fondées on a fait Schengen on a fait Dublin on a fait des machins qui n'étaient pas construits pour le nombre de réfugiés qui arrivaient on impose aux Italiens et aux Grecs une surcharge qui ne sont pas capables d'accepter en plus ils sont en crise donc on leur dit bah oui mais vous avez signé les accords vous devez les appliquer on a signé avant que ce soit avant que ce soit ces flux de population d'où la montée des extrêmes droites notamment en Italie d'où la montée des extrêmes droites et puis pas de réponse donc voilà pourquoi les choses ne sont pas brillantes et pourquoi les conflits internes sont mélangés à des conflits externes et pourquoi il faut prendre le temps de se documenter et pas regarder simplement les informations du journal télévisé ouais tout à fait il y a un conflit qu'on n'a pas évoqué mais pourtant qui est gros comme une maison pour moi c'est aussi un des nœuds de la paix mondiale c'est le conflit israélo-palestinien moi mon analyse c'est qu'il y a clairement un oppresseur et un oppressé l'oppresseur c'est l'état d'Israël quel regard tu as sur ce conflit qu'on dit tellement complexe qu'on n'arrivera jamais à résoudre qui a maintenant je crois à peu près 70 ans au vu de la déclaration de Belfour des Anglais est-ce que tu as un peu une analyse de ce conflit là on y a travaillé nous au GIPRI on y a travaillé et on y a travaillé sur un volet haut qui était concomitant à l'appel de Genève l'initiative de Genève qui était l'initiative pour la paix entre Israéliens et Palestiniens société civile des deux côtés où il y a eu un passeport diplomatique qui a été donné à un universitaire qui faisait un peu tourner cette machine là nous on a fait un volet sur l'eau et on a eu dans nos murs pendant six mois une hydrolysienne palestinienne et une géographe israélienne géographe pacifiste de gauche le modèle qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias effectivement parce qu'il y avait la paix maintenant mais maintenant ils ont disparu quand même si on prend Chomsky ou Finkelstein par exemple qui sont aussi des intellectuels marginaux oui mais marginaux oui mais néanmoins juifs oui oui bien sûr ben c'est aussi ils sont aussi de gauche c'est un marginaux quand même dans leur oeuvre et dans leur travail c'est majeur d'accord mais dans la communauté ils ne sont pas souvent invités Chomsky quand même oui j'espère non mais donc c'est un dossier c'est un dossier un peu pourri mais qui a l'air d'être de plus en plus abandonné parce que finalement les palestiniens ils ont été abandonnés par tous les arabes successivement maintenant ils n'ont plus de copains ils n'ont plus d'appui les égyptiens renforcent la sécurité y compris en profondeur en liaison avec les israéliens pour les empêcher de passer oui fou l'arabiste a dit aussi qu'ils commencent à tisser des liens avec Israël on a fait un embargo complètement inhumain contre Gaza parce qu'on a puni on a puni les types d'avoir voté Hamas ils ont voté Hamas parce qu'il y avait déjà des soupçons de corruption dans le fatah de l'Arafat les gens étaient lassés ils ont fini par 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 voter pour le Hamas et du coup après leur avoir dit élisez vos représentants quand ils ont ils ont mal élu ils ont ils ont mal élu il fallait leur faire payer vous allez payer le fait que vous avez voté pour le Hamas vous punissez tout le peuple c'est à dire les gamins puissions collectives c'est complètement hors droit international vous punissez même les mecs qui ont voté pour ceux d'en face vous punissez tout le monde c'est quasiment aberrant certains disent d'ailleurs que d'ici une année ou deux les conditions structurelles de la bande de Gaza notamment seront invivables donc en gros on assiste à une génocide langue quoi oui oui non c'est une situation aberrante où effectivement on utilise les pays arabes utilisent de façon un peu cynique certains pays arabes cette espèce de drapeau pour faire fonctionner les autres mais sans que ce soit un véritable soutien pourtant l'opinion publique arabe elle est quand même en faveur de la Palestine oui mais l'opinion publique ça fait rien l'opinion publique souvenez-vous qu'il y avait la démocratie non mais souvenez-vous qu'il y a eu des flottilles des flottilles pour la paix qui ont voulu oui c'est ça approvisionner qui naît de Turquie d'ailleurs et puis là ils se sont fait débarquer même s'assiner par certains certains ont été arrêtés par les flottilles israéliennes moi je comprends pas que personne n'ait dit écoutez on fait une mission de l'ONU flottille avec vérification du débarquement qu'il n'y ait pas d'armes mais par contre les médicaments les nourritures etc. ce qui est la preuve qu'en fait voilà donc ce qui est la preuve que c'est une volonté d'aggraver la situation politique et du coup d'aggraver encore les extrémistes y compris du Hamas parce que finalement c'est pas comme ça qu'on va prédire les gens donc c'est une situation impossible nourrie par des conflits intérieurs et moi je pense que bon ça pose aussi la question de la démocratie israélienne on dit ils votent mais enfin tous les candidats sont en général des anciens officiers soit du service de renseignement soit des généraux voilà ils sont un peu en blocage démocratique parce qu'ils votent mais c'est très séparé puis du coup ils n'arrivent pas pas trop ils ont une proportionnelle absolue mais moi j'entends plus la paix maintenant qu'on entendait dans les rues les pacifistes de gauche israélien oui tout à fait mais même en Occident j'ai l'impression qu'il y a dans les parties de gauche il y a aussi une scission par exemple Hollande ou tous les parties de gauche traditionnelles ils ont complètement abandonné à Palestine en faveur d'Israël et c'est pas clair pour moi pourquoi au niveau des valeurs on pourrait penser socialistes d'inclusion etc etc oui d'autant que les kibbutz qui ont été privatisés depuis donc ils n'existent plus il y a 20 ou 30 ans on pouvait encore dire il y a des kibbutz mais qu'est-ce qui fait à ton avis que la gauche traditionnelle occidentale est abandonnée comme ça et puis même on le voit par exemple avec Jeremy Corbyn qui est le chef de l'opposition travailliste un travailliste mais qui n'est pas un blairiste qui est un vrai gauchiste pour le coup et bien on a essayé de lui lancer à peu près tout à la figure rien à coller jusqu'à ce qu'on dise que c'était un antisémite et puis à partir de là et bien c'était la catastrophe et il y a quelque chose qui a tenu et puis tous les proches de Jeremy Corbyn ou tous ceux qui sembleraient le supporter sont complètement accusés de supporter à partir du moment où on défendrait la Palestine on serait de facto antisémite et ça semble marcher ça c'est une manipulation inadmissible et alors Guterres l'a dit la même chose Valls l'avait dit que pourtant Valls alors après il est venu Valls il était jeune et il était pro-palestinien oui c'est ça après il a épousé sa deuxième épouse qui était qui était juif alors il a tourné complètement dans l'autre côté il est devenu plus juif que les juifs et puis il l'a dit non moi plus sioniste que sioniste parce que c'est aussi cette différence entre juif et sioniste et je pense que c'est complètement différent parce que là je pense que si l'état d'Israël peut faire tout ce qu'il fait c'est en grande partie dû aux sionistes chrétiens c'est à dire les évangéliques américains en grande partie c'est pour ça que Trump est très très pro-Israël c'est parce que dans la Bible ou dans leur croyance le Messie reviendra quand l'état juif sera réinstallé du coup en fait c'est de cette croyance là de la force de ces électeurs là que le sionisme a toute la place alors que le sionisme était une petite frange des juifs à la base me semble-t-il est-ce que je dis des bêtises non mais c'est vrai que les fondamentalistes chrétiens sont sur cette bataille la bataille finale d'Armageddon etc ils sont dans leur trip mais il y en a un il y en a un qui a très bien posé ça en France pour clarifier le débat antisémitisme antisioniste c'est Ronnie Broman Ronnie Broman a dit de façon très claire il y a quatre possibilités on peut être sioniste et pro pro sioniste et et effectivement carrément pour pour les juifs on peut être sioniste et contre les juifs on peut être l'inverse toutes les possibilités existent les exemples qui existent donc c'est vraiment différent être sioniste et être juif ça n'a rien à voir on est d'accord les fondamentaux socialistes et français c'est pas c'est complètement différent mais les fondamentaux les fondamentaux ou socialistes et chrétiens pardon les fondamentalistes juifs qui ont des papillotes ils sont les orthodoxes les orthodoxes ils sont antisionistes ils sont antisionistes ils vont manifester avec des rapports palestiniens vous allez pas dire que ces types sont antisémites c'est des self-hate des juifs qui se détestent apparemment ça c'est l'argument qu'on sort à Chomsky un-american quand vous êtes pas sur la position d'ailleurs Finkerstein est interdit d'entrer en Israël et Chomsky aussi me semble faudra vérifier mais je crois pas que Chomsky a le droit d'aller en Israël donc moi je pense qu'il faut défendre les juifs Bex et Ongle qu'on toutes les attaques parce qu'on n'attaque pas une conviction on n'attaque pas absolument d'accord mais qu'Israël a une politique et en plus en plus même le débat sur sionisme ou antisionisme est un débat simplificateur moi si on me demande si je suis sioniste ou antisioniste je vais répondre je suis sioniste au sens de la résolution de l'ONU c'est à dire l'ONU a décidé de créer un état en Israël bon on pourrait estimer que c'était une mauvaise chose n'empêche que maintenant juridiquement Israël existe alors soit on dit comme un certain nombre de fous c'était une erreur il faut le détruire bon ça me paraît un peu compliqué parce qu'on va les mettre où on garde l'état israélien parce qu'il existe il a été décidé en revanche il a débordé de ses frontières depuis 67 à cause des attaques dont il a fait l'objet d'un certain nombre de pays arabes là maintenant il a annexé une partie de l'Asie-Jordanie il annexe une partie de Jérusalem-Est et puis il crée Gaza en prison verte et il a créé après bon donc il l'a rendu il l'a obligé il l'a obligé il l'a rendu d'ailleurs parce qu'il y était avant Gaza oui c'est vrai c'était sous Sharon oui c'était mais bon ils avaient des raisons d'anticiper le coup donc ils ont fait cette fixation mais moi je suis je suis sioniste de 48 je veux dire bon je suis pas contre le fait qu'il y ait un état d'Israël l'état d'Israël existe il a le droit d'exister il a le droit il a aussi le devoir de ne pas coloniser ses voisins parce que depuis 20 ans il colonise ou plus donc c'est ça le débat moi je l'ai demandé à un de mes amis avec lequel je me suis brouillé là dessus sur ce conflit là oui il m'a dit t'es sioniste ou t'es sioniste j'ai dit et quelles sont les frontières d'Israël personne ne sait et bien il m'a dit qu'il n'y en avait pas alors les extrémistes des deux bords tiennent le même discours il n'y a pas de frontière les uns disent on est en Israël de la Méditerranée à la mer rouge et les autres disent on met la Palestine de la Méditerranée à la mer rouge bon moi j'ai assisté quand j'avais nos deux nos deux stagiaires au GIPRI elles ne se sont pas accrochées sur la partie scientifique du dossier mais un jour le repas étant libre et à un moment l'Israélienne dit à la palestinienne mais dans ton schéma idéal la Palestine ça va de où à où elle dit de la Méditerranée à la mer rouge j'ai dit et nous on est où alors elle répond vous revenez d'où vous venez et elle dit mais t'as pas de chance parce que moi je suis de souche locale je viens pas mes ancêtres ils viennent pas de là depuis aussi longtemps qu'on peut trouver on est ici donc tu peux pas me renvoyer ailleurs parce que je suis là c'est le genre de dialogue de sourd bon ben il fallait deux états mais ça c'est peut-être une vieille idée deux états pourquoi on ferait pas un état qui s'appelle Palestino-Israël ben maintenant maintenant un état maintenant les deux états paraissent difficilement viables vu le morcellement qui existe effectivement donc peut-être faire comme on parle souvent et pour moi c'est le cas Israël est un régime d'apartheid ben la problématique enfin le gros de la problématique la fin du massacre en gros en Afrique du Sud s'est terminé grâce à Mandela à la fin de l'apartheid il n'y a pas eu de séparation de l'Afrique du Sud non alors évidemment le problème n'est pas exactement le même et même pas du tout le même et puis tous les problèmes ne sont largement pas réglés en Afrique du Sud mais pour autant est-ce qu'il n'y aurait pas là un début de piste de chemin oui mais ils sont plus raisonnables ils ont été plus raisonnables de l'autre côté et puis c'était les minoritaires qui ont pris le pouvoir et ça s'est pas trop mal passé moi je pense que si soit il y a deux états soit on arrive à parce que les noirs sont majoritaires oui oui ils sont majoritaires mais majoritaires ont pris le pouvoir parce qu'ils l'avaient quoi donc les noirs sont au pouvoir les blancs racistes ils se sont retirés dans des domaines privés où ils vivent en autarcie ils gardent c'est toujours les propriétaires terriens privés pas si privés que ça non mais certains ils ont pris le pouvoir Israël va devoir fermer des colonies et ce qui se passe à Jérusalem-Est est inquiétant parce qu'ils continuent à détruire des maisons régulièrement pour coloniser Jérusalem-Est tout à fait ils continuent de détruire donc et là la communauté bouge pas non c'est ça pourtant le droit international est clair ils sont en violation du droit international tous les jours de même la capitale d'Israël qui peut pas être oui de même qu'il leur a donné le Golan oui comme ça en fait je vous donne le Golan par ailleurs et soit il y a une confédération bon alors il y a un état unique avec une confédération une partie israélienne et une partie palestinienne et qu'est-ce que proposait le GIPRI du coup ? moi nous on n'est pas allé aussi loin enfin proposé quelle était l'analyse ? non nous on avait on avait essayé nous on avait travaillé sur le volet haut pour le reste on était assez d'accord avec les conclusions de l'initiative de Genève ça nous semblait un bon projet et sur l'eau sur l'eau on s'est heurté à des inconnus c'est à dire que on ne peut pas se mettre d'accord tant qu'on ne connait pas les réserves effectives et les réserves effectives on ne les connait pas parce qu'il y a des zones qui sont contrôlées par l'armée israélienne donc finalement on discute sur des quotas sans savoir la nature exacte des quotas mais en gros il y a des répartitions possibles si on voulait on pourrait c'est la volonté politique qui marche donc de répartir le territoire et ses ressources entre deux états oui entre deux états si un jour il doit y avoir deux états et vous partagez parce que là on est déjà plus loin mais de toute façon il y a des coopérations quand vous avez une population qui pollue l'eau il faut quand même bien qu'elle ne pollue pas trop parce que sinon c'est tout le monde qui veut être pollué oui tout à fait bien sûr donc le système hydraulique il est à un sol donc notre stagiaire israélienne elle avait là-dessus bien travaillé sur ce dossier-là et elle avait l'habitude elle avait travaillé sur la coopération décentralisée entre tribus palestiniennes et puis quelques groupes israéliens mais là est-ce qu'on n'est pas sur des considérations techniques mais il n'y a pas la volonté politique en tout cas pas du côté des israéliens Netanyahoun a clairement fait comprendre que il n'était pas forcément pour un état palestinien non chaque fois avant chaque élection il dit des trucs atroces pour se faire élire mais la clé du problème elle est à New York maintenant elle est à New York et à Washington ça pourrait changer aux prochaines élections pas avec Trump mais je ne vois pas avec qui Bernie Sanders je ne vois pas je ne vois pas avec Bernie Sanders c'est le seul qui refuse d'aller à l'IPAC au meeting du lobby israélien et qui refuse l'argent de donateur de ce PAC de ce lobby lui-même est juif j'ai l'impression que lui il a une volonté sincère de résoudre des conflits dans le monde je ne vois pas président il faudra un miracle il faudra un miracle parce que c'est comme Corbyn ils vont tout faire oui Corbyn c'est assez surprenant Corbyn a dit une bêtise récemment il a dit que le terrorisme il était toujours chrétien ou israélien et jamais arabe il ne faut quand même pas déconner il vient de faire une déclaration il a dit il a dit c'est pas dans les textes c'est peut-être des déviants Corbyn et puis sur le Brexit il n'est pas clair il doit composer il est très clair il dit d'abord une élection parce que lui il était contre il était pour pardon pour le Brexit parce qu'il se rend compte que le projet européen c'est un projet néolibéral lui c'est il veut des changements de fonds sociétaux donc il se rend compte que s'il est dans l'Europe il ne pourra pas réellement faire les changements de fonds qu'il veut faire donc à la base lui il est plutôt pro-Brexit mais les travaillistes sont plutôt anti-Brexit donc sa base lui comme c'est quand même un démocrate c'est à dire qu'il est conscient de ce qu'il veut mais il ne veut pas l'imposer pour lui c'est plus important de respecter la voix du peuple du coup il est un peu tiraillé entre les deux puis maintenant la stratégie est très claire c'est on évite le no deal parce qu'apparemment ça pour la base c'est pas possible si on sort avec no deal c'est une catastrophe pour l'économie donc pour les travailleurs etc. donc ça voilà dès que ça c'est hors jeu on fait des élections parce que le gouvernement ne va pas il faut clairement décider de qui il va faire et une fois que nous on est élus puisque c'est son postulat à ce moment là on propose un plan de Brexit qui est un peu plus soft qui respecte la voix des 17 millions qui ont dit on sort 52% mais en faisant les choses comme il faut en respectant le droit humain en respectant le droit du climat etc. et puis on propose ça au peuple là aussi c'est pas vraiment lui il a dû accepter ça lui il était plutôt contre on met ça au peuple et on dit est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous êtes d'accord d'accepter le Brexit qu'on a donc un deuxième référendum ça il a été poussé à faire ça mais ça c'est la stratégie du parti travailliste anglais aujourd'hui qui va changer il y a une partie bobo-blairiste et il y a une partie populaire jeune c'est la guerre totale oui oui c'est la guerre totale et d'ailleurs c'est les autres qui l'appliquent pareil chez les démocrates américains une guerre totale entre Bernie Sanders et l'establishment Clintonien Obama Biden Biden etc. qui non à la limite on préfère Trump que le vrai changement mais la CIA a fait une OPA sur le parti démocrate d'ailleurs il y a un grand nombre de types vous trouverez ça sur internet il y a plein de types de CIA qui ont fait de l'entrisme au parti démocrate puis à l'inverse vous avez les jeunes socialistes parce qu'ils disent nous on est socialistes sur des positions différentes moi je vois pas que ça se résolve Israël depuis les Etats-Unis même avec un improbable Sanders non je sais pas honnêtement je vois pas comment ça peut se résoudre c'est l'EPAC qui contrôle l'EPAC en plus moi j'ai découvert qu'un grand nombre de députés sénateurs américains qui ont la double nationalité israélo-états-unienne puis ils organisent dès qu'il y a un nouveau sénateur qui est élu ou un conseiller national il se fait payer un voyage en Israël voilà ça fait partie du PAC donc c'est un conflit insoluble qui pourrit mais je crois que finalement beaucoup de gens ont intérêt à le laisser pourrir finalement il y a aussi un business de la guerre il y a un business de la paix moi j'ai découvert pour avoir travaillé avec des palestiniens qu'il y a des types qu'est-ce que le status quo finalement arrange tout le monde mais il y a des gens qui vivent qui sont installés dans le truc il y a un moment on s'installe on vide l'installation enfin l'intelligentsia je veux dire ceux qui négocient ceux qui s'occupent de tout le monde les autres ils s'occupent d'essayer de survivre bon mais ceux qui négocient c'est un microcosme hors sol de quelque bord qu'il soit moi je les ai un peu fréquentés c'est pas clair non c'est pas tout à fait clair non pas clair non j'avais vu un type qui était bien Osham Dawood qui a fait un bouquin ce water conflict qui m'avait dit Gabriel t'as une bonne idée mais elle aboutira pas et je vais te dire pourquoi par rapport à quoi par rapport au projet eau qu'on a conduit ah oui d'accord on voulait savoir s'il était possible on avait fait une réflexion en petit comité avec un israélien palestinien un israélien qui était colo qui disait qu'il fallait changer le système agricole pour consommer moins d'eau déjà que c'était une des variantes du problème et puis Osham Dawood qui dit de toute façon moi ça marchera pas parce que politiquement les israéliens ne veulent pas et deuxièmement les palestiniens sont trop mal organisés et ils ont une direction politique qui n'écoute pas l'expertise technique j'en sais quelque chose parce que j'étais négociateur pour le voléau à Oslo donc il m'a dit ça texto et la suite a montré que ça marchait pas effectivement même si on était arrivé à des conclusions techniques on a très vite constaté que ça débouchait pas donc rien ne débouche parce que politiquement c'est bloqué moi j'ai tendance à dire que si on les laissait tout seuls les israéliens palestiniens ils seraient condamnés à se mettre d'accord s'il n'y avait pas les interventions extérieures l'ingérence internationale on dit écoutez vous vivez et vous vous débrouillez ils finiraient par être condamnés à s'entendre c'est comme ceux qu'on ferme dans une pièce vous sortirez pour manger voir quand vous serez d'accord pour qu'on soit une solution moi c'est un peu mon analyse ça a été trop trop l'objet d'ingérences extérieures et à un moment on sait plus où on en est parce que les réfugiés il y a les turcs mais vous oubliez tous ceux qui sont réfugiés syriens ou palestiniens en Jordanie ou au Liban c'est des pétodières on arrive même à avoir des gens qui n'en veulent plus les étrangers au Liban on a déjà je ne sais pas combien de millions de palestiniens on nous dit qu'il faut encore prendre les syriens vivement qu'ils rentrent certains rentrent d'ailleurs ça commence à ouvrir les postes c'est déjà des poids incroyables qu'on met sur ces états-nations en termes de réfugiés ils portent énormément donc la situation n'est pas brillante en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il y a de la complexité des intérêts qui sont très interpénétrés et que nous je pense qu'on a une grosse part de responsabilité parce qu'on n'a pas voulu voir qu'il fallait qu'on considère le monde différemment vraiment le fond du problème il est là multilatéralisme retour à l'ONU on est trop binaire c'est comme disait l'axe du mal de Georges Bush on est avec ou on est contre moi le bien le mal bien sûr et que malheureusement on peut dire une chose et en même temps ne pas être naïf aussi bien sûr moi les chinois je trouve qu'ils jouent un rôle stabilisateur mais en même temps j'ai dit que c'est un empire c'est un empire qui a les moyens de se développer il n'a pas un impérialisme militaire mais il a un impérialisme économique c'est clair en termes de valeur en termes de valeur on prétend avoir la liberté d'expression on l'a dit tout au long de cette émission qu'elle est dans l'idée elle existe on prétend on dit on a le droit de tout dire mais dans les faits il y a plein de manipulations on en a parlé au début et puis on le voit c'est un sujet que je voulais un peu parler avec toi les lanceurs d'alerte n'ont pas bonne presse c'est une bonne conclusion moi je trouve que le scandale le scandale du sort fait à Assange est la honte de tous nos démocrates les pseudo-démocrates je suis d'accord avec ça la presse la presse qui se dit de gauche et qui les laisse croupir qui sont même allées le critiquer en disant il n'a pas respecté parce qu'il ne devait pas donner les noms il a compromis la sécurité bon c'est quand même toutes les choses qui sont sorties c'est quand même grâce à Hachan, Snowden et les autres complètement parce qu'on dit beaucoup de choses des russes mais enfin c'est quand même assez comique de voir que c'est un libertarien des Etats-Unis c'est-à-dire un type que chez nous on classerait à l'extrême droite les libertariens c'est quand même des mecs tu parles d'Hachan oui je parle de Snowden il est australien Snowden je parle de Snowden le libertarien c'est Snowden il est allé se réfugier en Russie c'est quand même un gag c'est incroyable et alors tout le monde on va dire mais vous ne croyez pas que Poutine c'est un antidémocrate ben oui mais enfin c'est quand même un type qui protège un type alors ce que je ne comprends pas c'est que Snowden demande l'asile politique à la France ça je ne comprends pas parce que si la France lui accordait l'asile politique il se ferait kidnapper ou flinguer dans les deux mois qui suivent mais autant en Russie mais la France c'est un beau pays non non mais c'est un beau pays c'est un beau pays il parle français Snowden d'ailleurs j'espère qu'il regardera ce podcast non mais sérieusement si Snowden était en France comment les services français pourraient-ils le protéger d'un kidnapping ou d'une exécution en règle moi je ne vois pas comment d'autant qu'il y a des accords de partenariat entre les services de renseignement français et les services américains que les français ils ont aussi plusieurs services à eux qui ne sont pas tous sur la région mais s'ils venaient en Suisse ils seraient plus protégés ben je pense qu'il vaut mieux qu'il aille choisir ailleurs un autre pays moi j'aimerais bien que la Suisse le protège j'ai l'impression que ça a été proposé aussi en Suisse c'était proposé mais la Suisse a toujours refusé je pense que la meilleure protection c'est la chirurgie esthétique et puis une autre identité une autre identité parce qu'il paraît qu'il sort au resto il n'est pas enfermé non 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 il a l'air de mener une vie quand même relativement agréable il y a sa femme qui l'a rejoint je lui souhaite d'ailleurs tout le bonheur du monde je pense qu'un jour il aura le monde qui va se rouvrir à lui je voulais juste mais à Sange c'est grave c'est encore plus grave à mon avis c'est le prisonnier politique le plus important de notre temps et au détriment du droit international on a eu un collègue du GIPRI qui s'est prononcé là-dessus qui est avocat Desaïas Alfred Desaïas qui a fait une vidéo que vous pouvez regarder en plusieurs parties sur le cas d'Assange pourquoi c'est illégal parce qu'il a la citoyenneté il 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 a retiré je crois enfin Moreno là et non ça c'est une catastrophe et un scandale son nom et là je vais juste citer une petite phrase de Nils Melzer qui est rapporteur de l'ONU pour la torture et qui dit en 20 ans de travail avec les victimes de guerre de violences et de persécutions politiques je n'ai jamais vu un groupe d'état démocratique s'unir pour isoler diaboliser et maltraiter délibérément un seul individu depuis si longtemps et avec si peu de respect pour la dignité humaine et l'état de droit la persécution collective de Julien Assange doit cesser ici et maintenant et je reporte ce message là parce que je suis vraiment 100% d'accord avec lui Julien Assange est un héros j'espère que sa peine finira bientôt prochainement mais pour l'instant il est toujours dans une prison une des prisons les plus sécurisées d'Angleterre torturée chimiquement ça me dit ouais ouais je l'ai mis sur ma page Facebook cette citation c'est vrai ? ok et si un jour Nils Melzer il est d'accord de me dire ce sera magnifique parce que c'est vrai que Julien Assange pour moi c'est aussi un exemple une inspiration parce que c'est quelqu'un qui a mis alors très clairement sa vie en danger qui s'est sacrifié pour le bien commun c'est à dire l'accès à l'information et pour ça je dirais que tous les journalistes qui se respectent en fait ils devraient comprendre le service énorme qu'il a rendu et puis je tire aussi mon chapeau à ses parents et à sa mère qui le soutient qui sur Twitter travaille ne cesse que de clamer tout ce que le travail de son fils a amélioré dans le monde et ça c'est vraiment un des gros trucs effectivement que je trouve impardonnable je trouve que les journalistes se sont mobilisés pour leurs collègues quand ils étaient en otage mais là ils ne bougent pas parce qu'ils sont soumis il faut qu'il y ait une soumission de la caste journalistique le clergé médiatique disait Samir Amin qui est décédé économiste égypto-français ou franco-égyptien parlait de clergé médiatique et je crois que c'est ça il y a une nouvelle caste qui est une espèce de clergé moderne qui fait l'appui et le beau temps il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de sortir du lot et ça c'est réellement triste donc merci de corriger corriger un petit peu cette tendance aux informations uniformes vous y contribuer et continuez et bonne chance pour la suite merci énormément Gabriel j'ai beaucoup beaucoup de plaisir et puis encore plein de choses à discuter pas aujourd'hui parce que là on a couvert déjà beaucoup de choses ça donne à réfléchir mais donc tu es le bienvenu prochainement peut-être l'année prochaine pour refaire un point de situation parce que c'est vrai que la politique et la géopolitique évoluent chaque jour je suis convaincu qu'on a encore mille choses à partager merci énormément pour tes lumières ton travail merci assidu et puis merci à tous pour votre écoute merci à bientôt au revoir ciao ciao bon